Plus on descend, plus ils deviennent flippants. Tu es sur le point d'aller dans les profondeurs les plus sombres de l'océan et de vérifier si cette affirmation est vraie. Les créatures qui vivent ici sont-elles aussi effrayantes que les gens le pensent ? Tu descends à 40 mètres sous l'eau. Fais bien attention à ce qui se passe sous tes palmes. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce visage terrifiant à moitié caché dans le sable ? C'est l'uranoscope. Tu peux rencontrer ce poisson dans l'est des États-Unis. Il s'enfouit dans le sable jusqu'à ce que des proies insouciantes s'approchent de lui. Ensuite, cette créature cauchemardesque lui inflige un choc électrique et, ma foi, dîne avec. Tu descends plus profondément jusqu'à 70 mètres sous la surface. C'est là que tu aperçois une créature colorée et toute bouffie qui ne mesure pas plus de 30 cm de long. C'est le Néoclinus blanchardie. Au début, le poisson semble être inoffensif. Ah, ok, mais seulement si on ne le provoque pas. Quand cet animal est agité, il ouvre son énorme, énorme bouche pour repousser les prédateurs. Cette tactique de défense est un spectacle à la fois surprenant et effrayant. Heureusement, ce poisson ne représente aucune menace pour les gens. La créature que tu vois ensuite peut confortablement vivre dans des eaux peu profondes. Mais toi, tu la rencontres à une profondeur de 300 mètres. Tu n'as même pas besoin de te demander pourquoi on appelle cet animal l'étoile fragile de Game of Thrones. Contrairement aux étoiles de mer qui rendent lentement sur le fond marin, cette créature se déplace rapidement. Elle agite ses bras longs et flexibles pour se rendre du point A au point B. Son corps est protégé par une coquille dure en carbonate de calcium. On connaît aussi ces créatures sous le nom d'étoiles serpentines. Elles sont minuscules et se logent facilement dans les recoins, les fissures et les petites crevasses des rochers. À une profondeur de 600 mètres, on rencontre le calamar géant. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'agissait d'une créature de légende plutôt que d'un véritable animal. Le calamar géant a été filmé pour la première fois en 2001. Et il est vraiment aussi gros que son nom l'indique. Les yeux de la créature font la taille d'un ballon de football. Et le calamar lui-même peut peser jusqu'à 270 kg. À près de 900 mètres de profondeur, un autre horrible animal te fait peur. Il est un peu rouge et plutôt petit, il ne dépasse pas les 30 cm de long. Lorsque tu t'approches de la créature, elle semble plutôt docile, ou peut-être simplement indifférente. Le vampire des abysses, c'est le nom de la bestiole, ressemble à un parapluie avec des tentacules. Il ne produit même pas d'encre, alors laisse-le tranquille. Peu après, à une profondeur de 1000 mètres, tu rencontres le scalélé féroce. Cette créature est un parasite. Il s'attache aux gros poissons, aux dauphins, aux baleines et parfois même aux humains. Puis, à l'aide de ses dents aiguisées et bien rangées, il arrache des morceaux de viande de la taille d'un biscuit. Ce vilain animal ne dépasse pas les 51 cm et vit dans la zone crépusculaire de l'océan. À une profondeur de 1000 mètres, la lumière devient une chose rare et précieuse. Les animaux qui vivent aussi loin de la surface doivent développer des caractéristiques inhabituelles pour survivre. C'est ainsi que le poisson revenant a fini par avoir une tête transparente et deux yeux super sensibles en forme de tonneau. À l'heure actuelle, et comme toujours, ils sont pointés vers le haut, ce qui permet au poisson de voir ses proies potentielles. Donc, toi aussi ! À près de 1200 mètres sous la surface, tu vois quelque chose de mou et de flasque. Le blobfish n'a ni squelette ni muscle. Sa chair gélatineuse permet à cette créature de survivre à une pression d'eau incroyable. Malgré son apparence, le blobfish est un prédateur de type embuscade. Il reste généralement complètement immobile au fond de l'eau et attend le passage de proies insouciantes. Tu vas encore un peu plus profond et tu repères une créature qui a l'air particulièrement épouvantable. Le requin lutin sent la proie avec son museau. Les terrifiantes mâchoires de la créature sont attachées à des ligaments élastiques. Lorsqu'un animal s'approche trop près, le requin catapulte sa bouche vers l'avant pour l'attraper. Si ta bouche pouvait faire pareil, tu serais capable de manger des choses qui pendent à 18 centimètres de ton visage. Wow ! Si on continue à descendre, à 1500 mètres, tu remarques un autre membre de la famille des requins. Le requin à collerette ressemble à une anguille en pleine croissance. Mais ses branchies sont bordées d'une frange rouge sur les bords, d'où son nom. La bouche terrifiante de cette créature comporte 25 rangées de dents pointues, orientées vers l'arrière, soit 300 au total. Le requin préfère planer dans l'eau pour attendre que sa proie s'approche. Puis, il fonce dessus comme un serpent. Soudain, tu vois quelque chose qui brille comme une ampoule électrique. Mais après t'être approché, tu recules avec horreur. La créature ressemble à une espèce d'anguille améliorée dotée de dents énormes. C'est le dragon à écailles qui peut vivre à une profondeur de 1800 mètres. Les processus chimiques qui se déroulent à l'intérieur du corps de ce poisson produisent une étrange lueur rouge. Cette lueur est utilisée pour communiquer avec d'autres poissons. À la même profondeur, 1800 mètres, tu rencontres un autre habitant des profondeurs dont la caractéristique la plus marquante est son énorme bouche. Grâce à elle, le grand gousier pélican peut avaler sa proie en entier. Son estomac peut s'élargir jusqu'à atteindre la taille terrifiante qui lui permet d'ingérer quelque chose d'énorme. À une profondeur de 2000 mètres, tu rencontres une créature à l'air furieux avec une canne à pêche sur la tête. Il s'agit du poisson pêcheur. L'animal a une épine dorsale bizarre, mais ce ne sont que les femelles qui en sont dotées. Elles passent au-dessus de leur bouche et possèdent un leurre à son extrémité. Une chair lumineuse qui appâte les poissons. Le poisson pêcheur a une si grande bouche et son corps est si flexible qu'il peut avaler des animaux deux fois plus gros que lui. Tu es à 2100 mètres de profondeur quand tu vois un autre poisson qui brille dans le noir. Le dragon abyssal est une créature rusée dont les organes lumineux sont disposés le long de son ventre. Cette bête effrayante a également des lumières brillantes à côté de ses yeux. Elle aide l'animal à trouver des proies et à attirer des partenaires potentiels. À la même profondeur, tu aperçois également une énorme bâtinome. Mais contrairement aux cloportes que tu peux trouver dans ton jardin, celle-ci mesure au moins 51 centimètres de long. C'est un isopode géant et il est en effet apparenté aux cloportes, ainsi qu'aux crabes et aux crevettes. Ces créatures peuvent paraître un peu effrayantes, mais elles sont inoffensives. Elles s'alimentent des autres animaux des profondeurs, mais seulement après leur mort. Ok. À une profondeur de 4000 mètres, tu vois que le fond de l'océan est devenu un peu… moelleux. C'est parce qu'il est couvert de vers zombies. Ces créatures atteignent rarement plus de 5 centimètres de long. Et pourtant, elles peuvent décomposer des animaux assez gros, tellement l'acide qu'elles produisent est puissant. L'aspect de plume des vers leur donne l'apparence de plante. Mais la vérité est que ces créatures grignotent les os dures comme le roc des plus grands animaux du monde, comme les baleines. Le poisson hypnops t'effraie presque au point de te faire perdre la tête. Cette créature a une paire de grandes plaques ovales verdâtres sur le dessus de sa tête et n'a pas d'yeux. Les experts pensent que ces membranes osseuses détectent la lumière provenant des prédateurs, ce qui permet de sauver la vie du poisson. Tu es maintenant à 5 kilomètres sous la surface, et c'est là que tu repères quelque chose de bizarre au fond. C'est bien un poisson, mais il se tient au fond de l'océan sur trois longues pattes rigides. Ah, c'est le poisson trépied, plus curieux qu'effrayant en réalité. Cette créature s'est adaptée à l'obscurité presque totale en renonçant à sa vision. Elle doit compter sur les vibrations et le toucher pour sentir ses proies. En plus, le poisson utilise ses nageoires comme mains pour transporter la nourriture directement dans sa bouche. Tu n'as pas le temps d'aller plus loin avant de repérer le poisson sans visage. Cette créature, un peu laide, disons-le, n'a pas d'yeux. Et sa bouche, qui sourit comme la joconde, se trouve sous son corps. Pour la première fois, le brôme sans tête, qui est le nom officiel de la créature, a été vu il y a plus d'un siècle. La fois suivante, c'était en 2017. Lorsque tu atteins une profondeur de 10 kilomètres sous la surface, tu tombes sur les concombres de mer. Ces étranges créatures sont beaucoup plus grosses que leurs congénères des eaux peu profondes. Ils passent la plupart de leur temps sur le fond marin, mais s'ils ont besoin d'échapper aux prédateurs, ils sont capables de s'enfuir à la nage. Les concombres des profondeurs ont une couleur violacée brillante, de minuscules pieds et des tentacules tout autour de leur bouche. Hum, mignon ! La question est, pourquoi ces créatures des profondeurs ont-elles l'air si effrayantes ? La vie est très différente là-bas en bas. Il existe une énorme pression de l'eau, un manque de nourriture et une obscurité constante. Il faut s'adapter pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, d'où ces physiques étranges. Tu veux faire un high-five à une créature marine ? Eh bien, lève ta nageoire, ou plutôt ta main, pour le poisson à main rouge de Tasmanie. Ce poisson ne nage pas, il marche. Il utilise ses mains en forme de nageoire pour se promener sur le fond de l'océan. Et il est très souvent dérangé par les nageurs et les bateaux. Certaines personnes veulent même les rapporter comme animaux de compagnie. Mais il vaut mieux leur faire un simple signe de la main et continuer à nager. Le vampire des abysses Son nom scientifique est Vampyrothetis infernalis, ce qui se traduit par « calmard vampire de l'enfer ». Rien que ça ! Ce calmard semble avoir pour but de terrifier tout le monde avec son nom, sa couleur rouge foncée, ses pics, et le fait effrayant qu'il peut se retourner de l'intérieur comme une chaussette. Il adore se donner en spectacle, mais il est aussi inoffensif qu'un chaton pour les humains. C'est comme si Dracula te faisait peur, mais qu'il n'avait pas de crocs pour sucer le sang. Le vampire des abysses se nourrit de particules alimentaires provenant de plantes et de matières animales flottant près de la surface de l'océan. Comme ce n'est pas un prédateur, il a besoin d'une stratégie défensive efficace, et son apparence vampirique est conçue pour éloigner les grosses créatures qui veulent le manger. Ce rétracter est aussi un mécanisme défensif, car les zones hérissées de la peau intérieure sont plus intimidantes. Il expulse également une substance qui n'a pas de couleur, mais qui est remplie de particules bioluminescentes pour distraire les prédateurs. Le marsouin du Pacifique Partir en croisière au large des côtes du Mexique semble être la recette des vacances parfaite. Le soleil, l'eau turquoise, la créature marine la plus menacée. Attends, quoi ? Le marsouin du Pacifique n'est pas dangereux, mais ne t'attends pas à ce qu'il reste dans les parages pour dire bonjour ou signer des autographes. Il est incroyablement timide. Cette petite vache, qui est la signification de son nom en espagnol, « Vakita » est un minuscule mammifère marin. Avec ses marques noires autour des yeux, elle ressemble plutôt à un panda des mers. Envoirin est une chance. Ils sont au bord de l'extinction, surtout parce qu'ils se prennent accidentellement dans les filets de pêche. On estime qu'il n'en reste que 10 à l'état sauvage. Le dragon bleu. Cette petite créature a l'air de sortir d'un film fantastique pour enfants. Il s'agit du glocus atlantique, appelé aussi dragon bleu ou hirondelle de mer, que l'on peut trouver dans les océans atlantiques, pacifiques et indiens. C'est une sorte de mollusque et il ne mesure que 3 cm de long. Ce que tu crois être son dos est en fait le ventre brillant du mollusque. Il flotte régulièrement sur le dos pour que ses couleurs bleues l'aident à se camoufler dans les vagues. Le dragon bleu n'est pas seulement joli, il est aussi intelligent. Il se nourrit généralement de la galère portugaise, également connue sous le nom de Fisali. Le dragon bleu stocke les cellules urticantes de cette dernière pour les utiliser plus tard. En quelque sorte, il vole ainsi ses mécanismes défensifs. Lorsque le dragon bleu est menacé, il libère les cellules urticantes qu'il a stockées et les dirige vers l'ennemi pour le piquer avec une puissance supérieure à celle de la Fisali. Comme il peut stocker une énorme quantité de cellules urticantes, il peut être une menace pour les humains. Alors si tu en vois un, ne le ramasse pas. Il est préférable de l'admirer de loin. Le revenant vit dans les océans Atlantiques, Pacifiques et Indiens. Tu te demandes peut-être pourquoi un poisson a une tête transparente ? C'est une bonne question. Depuis que l'espèce a été découverte en 1939, on croyait que ce poisson était doté de tels yeux pour voir droit devant lui sans pouvoir faire aucun mouvement. On supposait donc que sa vision était un tunnel. Mais les scientifiques Bruce Robinson et Kim Reisenbichler de l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay ont récemment découvert que le poisson peut déplacer ses yeux verticalement au travers du haut de sa tête translucide et ainsi remarquer s'il y a des prédateurs ou des proies à proximité. La tête transparente permet aussi à plus de lumière d'entrer pour qu'il puisse mieux détecter les proies. On pense que le revenant se nourrit de méduses et de petites espèces de poissons. Si tu plonges dans l'océan la nuit, tu auras peut-être la chance de voir comment le corallimorphe boule orange s'épanouit dans l'obscurité. Mais assure-toi d'être rapide car dès que tu allumeras ta lampe de poche pour le regarder, il rétractera ses tubes à l'intérieur. Le mégalodon, le requin baleine, n'est pas le plus grand requin connu des humains. Si toutes les espèces de requins formaient un royaume, le mégalodon préhistorique en serait le souverain incontesté. Le mégalodon parcourait l'océan il y a très longtemps. Il y a environ 15,9 à 2,6 millions d'années entre le début du Myocène et la fin du Pliocène. Bien qu'il ait disparu depuis longtemps, les gens sont toujours étonnés d'apprendre l'existence de ces gigantesques créatures marines. Le mégalodon pouvait atteindre une longueur de 14 à 18 mètres et ses mâchoires de plus de 1,8 mètres de large. Un fossile d'une dent ayant appartenu à un mégalodon mesurait 18 centimètres. Il est rassurant de savoir que ces animaux ont disparu depuis longtemps. Mais il y a encore des aventuriers qui espèrent rencontrer ce monstre un jour. La pieuvre Dumbo Cette adorable créature ou effrayante créature, tout dépend de la façon dont tu la vois, est officiellement appelée Grimpeau-Tetis. Plus simplement, on l'appelle la pieuvre Dumbo du nom du personnage de Disney. Bien que Dumbo, l'éléphant, pas la pieuvre, ait été moqué pour ses grandes oreilles, il est très peu probable que cette pieuvre soit moquée par ses voisins aquatiques. Ce sont les pieuvres les plus profondes qui vivent dans les profondeurs les plus abyssales de la mer. Et tu sais à quel point cet endroit est effrayant. Elles ne mesurent qu'environ 20 centimètres et passent leur journée à déambuler juste au-dessus du fond en mangeant des escargots, des verres et d'autres aliments qu'elles trouvent dans le courant ou dans les grands fonds. Il existe près de 17 espèces de pieuvres Dumbo et elles ont toutes des différences de taille, de couleur et de partie du corps. Si tu ne te lasses pas des animaux étranges, tu seras heureux d'apprendre que les profondeurs de la mer ont à peine été explorées par les humains. Alors garde l'œil ouvert. D'autres animaux fascinants des profondeurs seront certainement découverts à l'avenir. L'ange de mer. Ses créatures marines ont l'air plutôt mignonnes, mais leur régime alimentaire, lui, ne l'est pas. Leur nourriture préférée sont les papillons de mer. Ils leur tentent des pièges à mucus et les attendent pour les prendre en embuscade. La crevette Anemone squat. Cette crevette est minuscule, elle ne mesure que 1,3 cm de long. Elle est aussi connue sous le nom de crevette danseuse à cause de son comportement particulier. Lorsqu'elle est agitée, elle soulève son derrière au-dessus de sa tête et fait une petite danse. Les plongeurs disent aussi qu'elles sautent volontiers sur leurs mains et les nettoient. Le crabe de cocotier Ce crustacé peut sembler assez effrayant, surtout lorsque le soleil se couche. Les crabes de cocotier adultes mesurent environ 90 cm de long. Ils ressemblent à des Bernard l'ermite qu'on aurait laissé grandir. Leur nourriture préférée est la noix de coco, mais ils peuvent aussi chasser des lézards et même de grands oiseaux. La vocette ruban La vocette ruban est une créature mince et longue qui reste un mystère pour les scientifiques marins. Elle mesure 122 cm de long et possède au moins 750 os dans sa colonne vertébrale, ce qui est beaucoup plus que n'importe quel autre animal dans le monde. La plume de mer La plume de mer mesure 2,2 m de long et il en existe de nombreuses variétés, mais la plupart d'entre elles ressemblent effectivement à un stylo ou à une plume. La ressemblance est encore plus frappante lorsque l'animal a son bulbe rempli d'eau qui l'encre au sol. Le vert tapis perçant Cette créature ressemble effectivement à un tapis bien qu'elle soit très petite en comparaison, ne mesurant que 10 cm de long. Capable de devenir à la fois mâle et femelle, il ne s'accouple pas vraiment avec les autres vers. Il se bat plutôt avec eux pour porter la progéniture. L'escargot de langue de flamand Les touristes aiment ces escargots extraordinaires pour leur jolie couleur pensant qu'il s'agit d'un coquillage. Mais en réalité, le coquillage est assez terne et caché sous des tissus mous colorés. Ces escargots mangent les parties molles et toxiques des coraux et stockent leurs toxines pour se protéger. Un groupe de dauphins joue gaiement près de la surface de l'eau dans l'océan Pacifique Nord par une journée ensoleillée. Ils s'éclatent autant que possible jusqu'à ce que l'eau se mette à onduler. Les vagues sont de plus en plus fortes comme si un tsunami ou un volcan sous-marin se préparait à faire rage. Leur instinct leur conseille de partir au plus vite mais ils ne savent pas dans quelle direction nager pour être en sécurité. Soudain, un énorme rugissement emplit l'air. L'eau jaillit avec violence et une baleine géante fait irruption dans les airs. Coucou maman ! Mais attends, ce n'est pas une baleine, c'est un ichthyosaure. Un monstre gigantesque semblable à un dragon des mers qui vivait à la période triasique. Il mesure 17 effroyables mètres de long et pèse 45 tonnes. Il n'a pas l'air très différent d'un dauphin mais ce monstre marin n'est pas leur cousin. Les dauphins se dispersent dans les profondeurs. Heureusement pour eux, l'ichthyosaure ne cherche pas à faire d'eux son déjeuner. Il ne fait que jouer lui aussi. Cette espèce particulière est bien plus friande de mollusques marins, de petits poissons et de calmar. Mais comme il n'y a rien en vue, il disparaît à nouveau sous la surface, nageant majestueusement en ondoyant de ses énormes nageoires et de sa longue queue en forme d'anguille. Il parcourait autrefois la Terre mais comme d'autres reptiles terrestres préhistoriques parmi lesquels les baleines et les dauphins modernes, il est retourné à la mer et a évolué pendant des millions d'années. Ses membres se sont transformés en nageoires. Certaines espèces avaient même des doigts sur leur nageoire. On aurait presque pu les prendre pour des mains humaines. Salut toi ! Ils pouvaient également être dotés d'une nageoire dorsale. Leur tête était pointue et leur mâchoire garnie de dents coniques parfaites pour attraper de petites proies. Ils avaient de grands yeux probablement afin de bien voir dans les eaux les plus profondes. Leur nageoire caudale leur donnait une puissance considérable. Comme d'autres créatures marines, ils respiraient l'air de la surface et avaient le sang chaud. Ils étaient élancés et aussi beaux que certaines des plus belles créatures océaniques d'aujourd'hui. Inopinément, un vortex temporel sous-marin s'ouvre devant l'animal aspirant tout sur son passage comme un trou noir. L'ichthyosaure disparaît à l'intérieur en s'agitant dans tous les sens, incapable de contrôler son voyage vers un passé lointain. Il se voit bientôt rejeté dans son propre temps naturel à la période du Trias, au début de l'ère des dinosaures, il y a environ 247 millions d'années. Il nage avec d'autres animaux de son espèce. Il vivait en troupeaux ou en groupes de chasseurs. Bien que différentes créatures aient évolué dans le monde entier comme le Myxosaurus, plus petit, restons avec celui-ci car il finira par se retrouver dans les mains de l'homme moderne. Du point de vue de l'évolution, les ichthyosaures ont vécu très longtemps, des millions d'années. De nombreux facteurs complexes expliquent leur extinction, mais en termes simplistes, les changements environnementaux ont entraîné le déclin des petits groupes alimentaires ainsi que l'apparition de prédateurs plus brutaux. Aussi, certains poissons avaient évolué et étaient devenus trop rapides pour l'ichthyosaure. Nous allons donc laisser notre pauvre ami ici, incapable de trouver suffisamment de nourriture et vaincu par une concurrence féroce. Il est affamé, fatigué et faible. Il dérive simplement au gré des courants et finit au fond de l'océan. Des millions d'années ont passé. Au cours du Trias et du Jurassique, le niveau des mers a progressivement baissé, exposant de vastes régions désertiques. La région sur laquelle nous nous concentrons est aujourd'hui le Nevada, dans la partie occidentale des Etats-Unis. Pendant la période du Crétacé, une chaîne d'îles volcaniques s'est formée. Les bouleversements géologiques ont continué, transformant les fonds de l'océan en eaux montagnes modernes. Incrustées dans la roche, et oui, tu l'as deviné, on a trouvé non seulement d'anciens invertébrés, mais aussi des créatures plus récentes. Par exemple, des mammouths et des paresseux géants. Toute une incroyable faune. Mais nous ne sommes pas ici pour eux aujourd'hui. Découvrons plutôt ce qui est arrivé à notre amie. Faisons donc un nouveau saut dans le temps jusqu'en 1998. Lieux, les Augusta Mountains du nord-ouest du Nevada, ou plus précisément un endroit appelé Fossil Hill. Quelques vertèbres dépassaient de la roche. Les chercheurs ont pu déterminer à quelle créature elle appartenait. Clairement, elle était énorme. Elle était tellement enfoncée dans la roche et si complexe que son excavation a pris de nombreuses années. En septembre 2011, les chercheurs ont trouvé d'autres parties bien conservées de la tête, son crâne, ses membres antérieurs et sa cage thoracique. Ce n'est qu'en 2015 que l'ichthyosaure géant a fini d'être extrait. Parmi les fossiles, il y avait un crâne de la taille d'un homme adulte, une épaule et un appendice ressemblant à une nageoire. Et il a fallu un hélicoptère pour déplacer tout ça. L'équipe a nommé la nouvelle espèce Symbospondylus Iungorum. Symbospondylus est un mot grec qui signifie colonne vertébrale. Mais appelons notre ichthyosaure Symbô car il faut bien lui donner un nom et ce sera plus simple pour tout le monde. Il faut avouer que le nom original n'est pas très facile à prononcer. Symbô fut transporté jusqu'au musée d'histoire naturelle de Los Angeles puis expédié à l'université de Bonn en Allemagne. Son étude a été entreprise par le paléontologue Martin Sander et ses collègues en collaboration avec l'université de Mayence. C'était une découverte unique et vraiment enthousiasmante car notre reptile marin était le plus grand animal de cette période qu'on ait jamais trouvé. D'après ce que nous savons, a déclaré Martin Sander, il s'agit même de la première créature géante à avoir vécu sur Terre. Tu peux considérer Symbô comme le T-Rex sous-marin de son époque. Il est également remarquable car son espèce n'a vécu que 3 à 5 millions d'années après un épisode d'extinction massive connu sous le nom d'extinction permienne. Cela s'est produit il y a environ 252 millions d'années. L'événement a éliminé environ 90% des formes de vie de la planète. Quelle en fut la cause ? La version courte est une augmentation des températures et une acidification accrue des océans. Lorsqu'une partie de la chaîne alimentaire s'éteint, cela provoque un effet domino comme tu peux l'imaginer. Bientôt, il ne reste plus grand-chose à manger et seuls les plus robustes peuvent survivre. L'atmosphère présentait également des niveaux élevés de dioxyde de carbone. Selon certaines théories, ce sont des éruptions volcaniques géantes qui ont causé cela, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les traps de Sibérie. Ce fut la plus grande éruption volcanique des 500 derniers millions d'années. Les éruptions ont duré 2 millions d'années. De grands volumes de laves basaltiques ont recouvert une grande partie de la Sibérie. Aujourd'hui encore, le site est recouvert d'environ 3 millions de kilomètres garés de roches basaltiques. Selon d'autres théories, c'est un astéroïde qui aurait provoqué l'extinction permienne plutôt que les volcans. Quoi qu'il en soit, le résultat a été le même et 81% des espèces marines et 70% des vertébrés terrestres de la planète ont disparu. Il y a eu de nombreuses extinctions massives au cours de la préhistoire, mais la taille et l'existence de symboles sont extraordinaires en considération de l'extinction permienne. Il fallait généralement 9 millions d'années pour qu'une espèce se rétablisse et atteigne une telle taille. Mais notre cher ami n'a eu besoin que de la moitié de ce temps. A l'aide de modèles informatiques sophistiqués, les chercheurs ont analysé le réseau alimentaire qui couvrait vraisemblablement la zone aujourd'hui connue sous le nom de Fossil Hill. Ils ont recréé l'environnement ancien grâce aux données disponibles et ont découvert le réseau alimentaire sous-marin grâce auquel des créatures géantes comme les ichthyosaures survivaient. La théorie affirme que notre symbo se nourrissait de mollusques marins appelés ammonites qui ont vécu entre 1 et 3 millions d'années après l'extinction permienne. Les ammonites, aujourd'hui éteintes, ont comblé le vide écologique qui a suivi l'extinction de masse. Ils avaient d'excellentes conditions de vie et peu de prédateurs. Les ichthyosaures ont également évolué rapidement car ils furent les premières créatures géantes à peupler les océans du monde. Ils avaient également peu de concurrence en ce qui concernait leur régime. Symbo jouissait donc d'une énorme réserve de nourriture. Ils pouvaient manger tranquillement tout son sou. Contrairement aux baleines qui sont devenues si grosses par l'absorption d'aliments comme le plancton, Symbo et ses congénères ont grandi grâce aux ammonites et cela leur a pris beaucoup moins de temps. C'est un bon message pour les enfants. Mangez sainement. Ce qui est passionnant pour nous aujourd'hui, c'est que ces résultats montrent que les écosystèmes marins peuvent se développer et bien réagir à des changements aussi spectaculaires que les dérèglements du climat, de l'atmosphère ou des conditions de l'eau. Ils ont peut-être eu des parcours différents, mais certains ichthyosaures ont quelques points communs avec les baleines. Ils sont énormes et ne possèdent pas de grandes dents. Les cachalots plongent en profondeur pour chasser le calmar géant. Symbo chassait de la même façon. Pour séparer ses aliments, il utilisait un espèce de filtre naturel. Notre amie a sans doute aussi mangé du poisson et peut-être des calmars et même des ichthyosaures plus petits. Aïe ! Certaines espèces d'ichthyosaures possédaient un grand nombre de dents et un crâne ressemblant à celui d'un lézard géant. Leurs dents étaient acérées comme des rasoirs. Les ichthyosaures ont nagé dans les océans pendant presque toute l'époque des linosaures. On a retrouvé des fossiles d'ichthyosaures dans de nombreux autres pays, en Angleterre, en Norvège, au Japon, en Allemagne, en Colombie, en Chine et en Australie. A leur époque, ils étaient les souverains du monde sous-marin. Alors que le soleil se couche, il y a 250 millions d'années, on pourrait imaginer que Saint-Beau a connu un destin plus clément et qu'il sort sa tête de l'aube pour contempler les teintes orangées de ce ciel primitif. Il s'arrête un instant avant de replonger pour rejoindre ses amis, nageant joyeusement à la recherche de nourriture et d'aventure dans les profondeurs bleues de l'océan Triasique. Tu crois savoir ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan ? Alors que près de 95% de nos océans n'ont pas encore été explorés, il est difficile de ne pas laisser libre cours à son imagination. Mais grâce à de courageux explorateurs, à des caméras sous-marines et à de formidables archéologues, nous connaissons des créatures marines assez incroyables qui vivent dans nos eaux aujourd'hui et depuis des millions d'années. De l'araignée de mer de 2,7 mètres au mégalodon préhistorique de 18 mètres, ces habitants de la mer sont de toute forme et de toute taille. Mais concentrons-nous sur les créatures sous-marines célèbres pour leur taille gigantesque. Peux-tu deviner quelle espèce vivante de baleine est la plus grande ? Eh bien, ce n'est pas leur orcale, mais cela aurait pu. Oui, les orques sont des baleines dentées qui peuvent atteindre une taille de 7 à 9,8 mètres, ce qui est légèrement plus petit qu'un autobus scolaire. Et le narval ? Non, ce ne sont pas les plus grands non plus. Ces licornes des mers vivent principalement dans les eaux arctiques et mesurent entre 4 et 6 mètres de long, sans compter leur défense de 2,7 mètres. Fatigué de chercher ? Ok, je laisse tomber. La plus grande baleine qui existe encore de nos jours est la baleine bleue. Avec ses 25 à 32 mètres, la baleine bleue est non seulement la plus grande baleine que nous connaissions, mais aussi le plus grand animal ayant jamais vécu sur Terre. Sérieux ? Ces animaux sont plus grands qu'un T-Rex et même que le mégalodon préhistorique. Si tu mettais une baleine bleue à côté d'un bus scolaire, on pourrait croire qu'elle va l'avaler. Imagine ça. Selon le National Geographic, la langue d'une baleine bleue peut peser autant qu'un éléphant. Et son cœur peut peser autant qu'une voiture. Cela ne semble même pas possible. Il n'est pas étonnant que ces géants doivent manger environ 4 tonnes de krill par jour. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux vivants aujourd'hui qui puissent rivaliser avec les proportions gigantesques de la baleine bleue, il existe une espèce entièrement différente qui est un bon concurrent. Et ce n'est pas tout à fait ce à quoi tu pourrais t'attendre. C'est une méduse. Non, je ne parle pas des petites méduses qui s'échouent sur le bord de mer et qui gâchent une belle journée à la plage. Je parle de la méduse à crinière de lion, la plus grosse méduse qui existe. Cet invertébré peut atteindre jusqu'à 36,6 mètres de long. Elles existent aussi en différentes couleurs splendides comme le rouge, le violet ou même des nuances d'orange. Et comme si leur longueur n'était pas impressionnante, la méduse à crinière de lion possède 8 ensembles de 70 à 150 tentacules, ce qui signifie qu'elle peut en avoir jusqu'à 1200 au total. Et voici la géante raie-manta océanique, le plus grand type de raie au monde. Leur envergure peut être plus longue qu'un autobus. Ces animaux peuvent atteindre 9,1 mètres de long. Ils ont également le plus gros cerveau par rapport à la taille du corps parmi tous les poissons. Contrairement à leur cousine et les raies, les mantas n'ont pas de queue venimeuse. Et alors que la méduse à crinière de lion et la baleine bleue n'ont pas encore été battues au titre de créature marine la plus longue, il existe une créature marine qui peut devenir encore plus grande en longueur. La galère portugaise avec ses tentacules peut atteindre une longueur de 50 mètres selon le site mentalfloss.com. Bien que cette chose ressemble à une méduse, il s'agit en fait d'un siphonophore. Et il en existe des centaines voire des milliers qui sont génétiquement identiques. Leurs longs tentacules aident l'organisme à attraper ses proies et leur piqûre est mortelle pour la plupart des animaux et même pour les humains dans certains cas. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que si l'un des tentacules se détache de l'organisme pour une raison quelconque, il peut flotter dans l'eau pendant des jours avant de se décomposer. Même s'il se détache, ce tentacule peut encore te piquer. Mais ne fuit pas l'océan tout de suite. Les chances d'être blessé par une piqûre de galère portugaise sont plutôt minces. Cependant, si tu te fais piquer, les effets secondaires ne sont pas beaux à voir avec des cloques, des crampes d'estomac, un rythme cardiaque élevé et des maux d'estomac. Même si tu ne veux pas t'approcher de ces longues créatures, elles sont vraiment belles à regarder. Regarde toutes ces couleurs. Le Chastasaurus est le plus grand reptile marin qui ait jamais existé. Ces prédateurs vivaient à la fin du Trias il y a environ 210 millions d'années. Ces géants incroyables pouvaient atteindre une longueur de 21 mètres et peser plus de 75 tonnes. Le Chastasaurus était donc aussi lourd qu'une baleine bleue. Et si tu pouvais mettre cette créature à la verticale, elle serait aussi haute qu'un immeuble de cet étage. Malgré les apparences, elle était en fait assez mince pour sa taille. Sa cage thoracique mesurait seulement 2 mètres de large. On pourrait penser que ce grand gaillard dévorerait les autres dinosaures, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce reptile survivait grâce à un régime composé de petits poissons et de céphalopodes, comme les pieuvres et les calmars. L'Albertonecte est un excellent représentant de la famille des plésiosaures, ce qui signifie que ce reptile marin avait une petite tête sur un cou incroyablement long et de grands membres en forme de nageoires qui l'aidaient à se déplacer dans l'eau. Ces créatures occupaient les mers autour de l'Amérique du Nord il y a 76 à 70 millions d'années. La longueur de ce monstre des mers pouvait atteindre 11,5 mètres, le cou prenant 7 mètres de cette longueur. Son cou battait tous les records. Il comptait 76 os. Aucun autre animal connu de l'humanité n'avait autant de vertèbres dans son cou. Les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi ils avaient besoin d'un cou aussi long. Ils l'utilisaient peut-être pour ramasser des coquillages sur les fonds marins ou pour capturer leur principale proie, les poissons et les calmars. Ce reptile aquatique avait également des gastrolytes dans l'estomac dont certains pouvaient atteindre un diamètre de 14 centimètres. Le thylosaurus appartenait à la famille des mosazores. Il dominait les mers peu profondes d'Amérique du Nord il y a environ 85 à 80 millions d'années. C'était un énorme prédateur dont les plus grands représentants atteignaient 13 mètres de long. Il possédait un corps hydrodynamique étroit et une tête émoussée et puissante qu'il utilisait pour éprôner et assommer ses proies. Son corps était équipé de nageoires agiles et d'une longue queue ornée d'une nageoire facile à manœuvrer. Le thylosaurus était carnivore et son régime alimentaire comprenait non seulement des poissons, des tortues et des petits requins, mais aussi d'autres mosazores, des plésiosaures et des oiseaux incapables de voler. Voici l'ophtalmosaurus. Ce reptile préhistorique a vécu à la fin de la période jurassique dans les océans du monde entier. Il pesait environ 2722 kg et mesurait environ 4,9 mètres de long, selon le site newdinosaurus.com. C'est à peu près la même longueur que le beluga de nos jours. Il est dommage que ces animaux se soient éteints avant que nous n'ayons eu la chance de les voir nous-mêmes, car leurs grands yeux caricaturaux et leurs traits de dauphin sont plutôt mignons. Bien sûr, les ophtalmosaurus ont évolué au fil du temps pour devenir des ophtalmologues ou médecins des yeux, comme nous les connaissons aujourd'hui. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais juste voir ta réaction. Le mosasaur est un prédateur véritablement gigantesque qui dominait les mers du monde entier il y a environ 66 millions d'années. Selon les preuves fossiles, certains spécimens pouvaient mesurer plus de 15 mètres de long. Cela fait de lui le plus grand carnivore marin de son époque. L'un des aspects les plus terrifiants de cette créature était sa tête de crocodile, ornée de centaines de dents tranchantes comme des rasoirs, organisées en deux rangées sur les deux mâchoires. Le fait est qu'il était assez difficile pour le mosasaur d'attraper ses proies dans l'eau. C'est pourquoi il possédait toutes ses dents ainsi qu'une particularité, des dents ptérigoïdes ancrées sur les eaux du palais. Cela rendait la chasse et la prise de ses proies beaucoup plus faciles. Le styxosaurus appartenait à la famille des plésiosaures et vivait à la fin du Crétacé il y a environ 85 à 70 millions d'années. Au premier abord, tu pourrais confondre ce dinosaure avec un serpent de mer et ce serait compréhensible de faire cette erreur. Les styxosaurus mesuraient environ 10,6 mètres de long, mais leur long cou en forme de serpent mesurait plus de 4 mètres. Ils avaient un corps relativement petit et pesaient environ 4 tonnes. Leur bouche était pleine de dents pointues et coniques qu'ils utilisaient pour attraper les poissons. Ils n'avaient pas besoin de mâcher leurs proies grâce aux 200 petits cailloux appelés gastrolytes dans leur ventre qui les aidaient probablement à digérer. En même temps, certains scientifiques pensent que le styxosaurus utilisait ces pierres pour s'enfoncer au fond de l'océan à la recherche de types particuliers de poissons. Hum, pour moi, ça ressemble un peu au monstre du Loch Ness, non ? Le crabe Heikegani vit au large des côtes du Japon et possède un motif distinct sur sa carapace qui ressemble à un visage humain. Plus précisément qu'au visage d'un samouraï en colère d'où son surnom le crabe samouraï. La crevette nettoyeuse à rayures écarlate est une autostoppeuse de la nature. Elle se tient sur le fond de la mer et agite ses longues antennes pour que les poissons et les animaux marins descendent et la ramassent. Elle paye ensuite le trajet en nettoyant son hôte des bactéries et du plancton. On confond souvent les salpidées avec les méduses, bien qu'elles soient plus proches des galères portugaises. Elles sont très rapides à mûrir, passant du stade de nouveau-né à celui d'adulte en moins de 48 heures. Les îles Galapagos sont légendaires. On y trouve des tortues géantes, des fous à pieds bleus, des salis pieds légers et des poissons chauve-souris aux lèvres rouges. Mais si tu as déjà nagé là-bas, tu as peut-être vu quelque chose de vraiment inattendu dans l'eau. Des iguanes. Ces grands reptiles marins mangent les algues qui poussent sur les rochers sous-marins. Ce sont de stricts végétariens. Les poissons doivent être heureux. Une longue queue plate conçue pour nager les aides à se déplacer et des griffes à serrer les maintiennent sur les rochers pour leurs séances quotidiennes de bronzage. Mais regarde-les bien, ils éternuent beaucoup. Non qu'ils soient enhumés, ils éternuent du sel. Une glande spéciale empêche le sel d'entrer dans leur nez et ils doivent s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est génial, c'est que ça ne les dérange pas que nous soyons dans l'eau avec eux. Comme ces îles ont été tellement isolées pendant si longtemps, les créatures n'ont pas peur des humains. Les poissons peuvent aussi voler. Grâce à leur nageoire semblable à des ailes, les poissons volants peuvent s'envoler sur une distance d'environ 180 mètres, presque aussi longue que deux terrains de football. Ils ont besoin de voler pour échapper à leurs prédateurs. La crevette squelette pourrait être une créature cauchemardesque si elle n'était pas si petite. Elle ressemble à un phasme, mais presque entièrement transparent. La créature suivante semble plutôt sortir d'un film d'horreur que des océans. La beau-droite diable des mers réside à une profondeur impressionnante de 975 mètres et ne manque pas de caractéristiques étranges. Des dents acérées comme des rasoirs, un corps difforme et un regard inquiétant. Mais ce qui est peut-être le plus effrayant chez ce poisson, c'est la façon dont il attrape ses proies. Il a un appendice ressemblant à une canne à pêche sur son front et qui a une lumière brillante attachée à l'extrémité pour attirer les animaux. Une fois qu'ils s'approchent suffisamment de la lumière, clac ! Ils sont capturés par les mâchoires massives de la beau-droite. Ces créatures sont même capables de manger des proies plus grosses qu'elles. Les étoiles de mer peuvent recouvrir leurs proies avec leur estomac et la manger depuis l'extérieur de leur corps. Ensuite, il leur suffit de rapatrier leur estomac à l'intérieur. C'est pratique ! Leurs cousins, les concombres de mer, peuvent faire le même tour de passe-passe, sauf qu'ils laissent une partie de leurs entrailles derrière eux pour effrayer leur agresseur. Et ce n'est pas un problème, les parties manquantes poussent rapidement. Les calamars cacatoes ou calamars de verre sont une espèce dont les membres peuvent atteindre une taille assez impressionnante. Par ailleurs, ils ont tous une chose en commun, leur corps est transparent et leurs organes internes brillent dans le noir. Même si la pieuvre velue a l'air d'avoir oublié de se coiffer le matin, c'est en fait sa peau qui colle dans tous les sens. Les prédateurs marins ont ainsi plus de mal à la repérer. Le homard poilu vit dans les récifs, se cachant de ses ennemis dans des crevasses. Si tu as la chance de le voir, tu remarqueras instantanément la différence radicale entre ses poils blanchâtres et ses pinces roses et violettes. Si tu marches sur un oursin, tu le sauras tout de suite. Regarde plutôt ses pointes. Même s'ils ne sont pas agressifs, ils ont une excellente défense contre toute créature qui voudrait les manger, des pointes venimeuses et une morsure empoisonnée. Ils vivent dans tous les océans du monde, si bien qu'il est difficile de les éviter. Ils traînent surtout dans les eaux peu profondes, se cachant dans les bassins rocheux et les récifs. Les gens imprudents leur marchent donc souvent dessus. Les longues pointes venimeuses de l'oursin ressemblent à des aiguilles et elles procurent la même sensation. Elles peuvent pénétrer assez profondément et libèrent une forte toxine. Alors quel est le remède ? Il faut rapidement enlever les pointes et laver à l'eau salée. Les tortues de mer pleurent constamment. Non qu'elles soient particulièrement tristes, les pleurs sont uniquement dues au fait qu'elles excrètent l'excès de sel de leur corps par leurs larmes. Les tentacules de la méduse boîte peuvent atteindre 3 mètres de long et chaque tentacule possède 5000 cellules urtiquantes. Pas mal pour une créature qui est surtout faite d'eau. Son venin est assez puissant pour paralyser tout ce qu'elle souhaite manger. Si tu te fais piquer, ça fait mal. Très mal. Ces toxines contiennent des protéines qui affectent le cœur, les cellules de la peau et même le système nerveux. Pas étonnant qu'elles soient considérées comme l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Il n'est pas recommandé d'utiliser de la crème solaire, du soda, du café ou d'autres méthodes de grand-mère. Elles ne fonctionnent pas. Ta meilleure chance est d'utiliser simplement de l'eau de mer et de consulter un médecin au plus vite. Contrairement aux apparences, le glaucus atlantique n'est pas un vrai lézard. C'est une sorte de limace de mer qui vit près de la surface de l'eau. Il nage la tête en bas et fait des galipettes pour trouver de la nourriture. Et avouons-le, il est très mignon. Lorsqu'un corps étranger pénètre dans la coquille d'une huître, qu'il s'agisse d'un grain de sable, d'un parasite ou d'un déchet, il irrite les parois internes du mollusque. Comme l'animal ne peut pas recracher l'objet, il l'enveloppe dans de fines couches qui le séparent de son corps. Ces couches nacrées s'accumulent jusqu'à former une perle ronde. Autrefois, les gens croyaient que les perles étaient les larmes des sirènes. Désormais, nous savons qu'elles ne sont que des débris décorés. Les dauphins ont un système de communication très développé. Ils s'appellent par leur nom. Chaque dauphin répond à un son spécifique. L'orque est la plus grande des espèces de dauphins et les orques ont des cultures différentes. Deux orques appartenant à des groupes sociaux différents ne comprendront même pas la langue de l'autre. Ils sont le seul animal connu à faire cela. La crevette boxeuse porte bien son nom. Elle a des bandes de couleurs sur tout le corps et se tient toujours dans une pose de boxeur prêts à frapper. L'idatina physis est une autre limace de mer dotée d'une capacité spéciale. Elle peut rapidement creuser des trous dans le fond de la mer et se cacher des ennemis qui rôdent. Comme son nom l'indique, le poisson tête de serpent ressemble beaucoup à un serpent mais il a une caractéristique très particulière. Il peut marcher sur ses nageoires. Grâce à cette particularité, il rampe facilement d'un lit d'eau à un autre, choisissant des habitats à son goût. En chemin, le tête de serpent peut avoir faim, alors il grignote souvent de petits oiseaux et rongeurs. Mais il peut aussi devenir très gros et chasser des animaux encore plus gros. Y aurait-il quelque chose de plus étrange que de se promener dans la nature et de voir soudain un énorme poisson à dents qui traque un lapin ? La tortue Alligator attrape ses proies en allant à la pêche. Sa langue ressemble à un verre et la tortue attend, la bouche grande ouverte au fond d'un ruisseau, d'un lac ou d'un létang jusqu'à ce qu'un poisson sans méfiance morde à l'hameçon. Puis, claque ! Ses mâchoires se referment en un clin d'œil et le dîner est servi. La méduse Allitreff est normalement invisible dans les abysses sombres où elle réside, mais lorsqu'elle est exposée à la lumière, elle la reflète et brille magnifiquement. Le grand avaleur, a beau être paradoxalement petit, ne t'y méprend pas. Il pourrait facilement engloutir son chien. Il peut ouvrir sa bouche extrêmement large, ce qui lui permet d'avaler des proies deux fois plus grosses que lui. Le poisson tigre africain mange tout ce qu'il trouve et vu sa taille et celle de ses dents monstrueuses, tu peux imaginer qu'il trouve beaucoup de nourriture. Il se nourrit principalement d'autres poissons, mais lorsque la nourriture se fait rare, il peut sauter hors de l'eau et attraper des insectes et des petits oiseaux en plein vol. Il n'est pas assez gros pour manger un humain, bien sûr, mais son nom devrait t'avertir qu'il peut facilement prendre une bouchée de ton bras ou de ta jambe. Ton cerveau contrôle tes bras et tes jambes, mais chez la pieuvre, chaque bras est en fait un peu indépendant avec son propre cerveau spécial, maintenu ensemble par un plus gros cerveau central qui agirait comme un chef d'orchestre. Le cerveau central envoie des signaux de plus haut niveau à chaque bras disant des choses comme « bouge vers la gauche, il y a un crabe derrière toi » ou « touche le pied de ce stupide humain, amusons-nous un peu avec lui. » Mais peu importe l'intelligence de ses bras et de ses jambes, une pieuvre doit quand même s'en occuper tout le temps. « C'est la nuit. Une grosse tempête commence à faire rage. Tu vis dans une ville côtière et tu regardes la mer déchaînée par la fenêtre. Des éclairs zèbrent le ciel. D'énormes vagues s'écrasent contre le rivage et une averse transforme le sable en argile humide. Tu te dis qu'au matin, beaucoup de poissons vont être rejetés sur le rivage et tu vas te coucher. C'est un bruit étrange qui te réveille. C'est comme si des centaines de milliers de gens tapaient des mains près de ta fenêtre. Tu sors et tu vois une énorme foule de personnes debout au bord de la mer. Le bruit de claquement devient de plus en plus fort et sa source est des tonnes de poissons rejetés sur le rivage. Ils sont là depuis plusieurs heures mais sont toujours en vie. Ils se débattent et frappent leur corps gluant contre le sable. Tu vois des carpes, des truites, des sardines et même d'énormes requins blancs. Ils sont pleins d'énergie et font claquer leur grande mâchoire dentée. D'une façon ou d'une autre, tous les poissons peuvent désormais respirer de l'air comme les humains. Tu aides les autres personnes à rejeter les poissons dans l'eau. Tu peux les voir s'éloigner dans les profondeurs de la mer mais certains d'entre eux remontent et nagent près de la surface profitant de l'air frais. Vous avez rejeté presque tous les poissons sauf les requins. Une grue arrive. Elle soulève chacun des requins par la queue un par un puis transporte les poissons vers la mer et les laisse partir. Aux nouvelles, tu apprends effectivement que des poissons qui respirent de l'air ont été rejetés sur le rivage et pas seulement dans ta ville. Les gens en trouvent sur les plages du monde entier. Des scientifiques et des chercheurs marins sont déjà partis en expédition en mer pour étudier ce phénomène unique. Plus tard, dans la soirée, ils annoncent les résultats de leur étude. Désormais, chaque créature marine qui a des branchies peut aussi respirer grâce à des poumons nouvellement développés. Elle peut rester sur la terre ferme aussi longtemps qu'elle le souhaite. Elle a seulement besoin d'avoir de l'eau à boire tout comme les autres créatures vivantes. Les poissons absorbent l'eau et la font passer par leurs branchies. Les branchies ont des récepteurs spéciaux qui extraient l'air de l'eau et l'envoient dans la circulation sanguine du poisson. De cette façon, leur corps reçoit les doses d'oxygène nécessaires à la vie. Ensuite, du dioxyde de carbone se forme, il entre dans le sang du poisson, passe ensuite par les branchies et est rejeté dans l'eau. La capacité à respirer par les branchies est restée inchangée. Mais l'anatomie de ces créatures est maintenant différente. Elles ont développé des poumons et des voies respiratoires. Lorsqu'un poisson est dans l'eau, il ferme cette voie et bloque l'accès aux poumons. De cette façon, l'eau n'y pénètre pas. Mais lorsque le poisson est à la surface, il ferme ses branchies et ouvre l'accès aux poumons par la bouche. Cette métamorphose étonnante n'apporte pas de changements significatifs au monde, en tout cas, pas encore. Les dauphins et les baleines ont toujours eu des poumons. L'air passe par leurs narines qui sont situées sur le dessus de leur tête. Cette ouverture s'appelle les vents. Les dauphins remontent à la surface, remplissent leurs poumons d'air et retournent sous l'eau pendant quelques minutes. Mais désormais, non seulement les dauphins mais aussi toutes les autres créatures marines nagent près de la surface. Tu embarques sur un bateau pour faire une excursion en mer et tu vois ce phénomène choquant de tes propres yeux. Plus tu t'éloignes du rivage, plus tu remarques de poissons à la surface de l'eau. Ils sautent haut et replongent comme des dauphins. Ils semblent apprécier leur nouvelle aptitude. Il y en a tellement. Plusieurs dizaines de poissons sautent même sur ton embarcation. Tu les rejettes dans la mer. Tu vois un énorme aileron et tu éteins le moteur. Un requin nage à quelques centaines de mètres de toi. Il est à peu près de la taille de ton bateau. Heureusement, il est distrait par d'autres poissons et ne semble pas vouloir te prendre en chasse. Tu fais demi-tour et retournes près du rivage. Le crépuscule tombe. Tu peux voir les lumières de la ville. La mer est remplie de méduses lumineuses et de phytoplankton. À cause de cela, l'eau brille en bleu violacée. Tu es fasciné par ce spectacle et tu ne remarques pas que les lumières de la ville s'éteignent soudainement. Tu peux entendre les gens crier. Plus tu t'approches de la rive, plus les cris et les bruits de quelque chose qui s'effondrent sont forts. Enfin, tu arrives à l'embarcadère, tu descends du bateau et tu découvres qu'une partie de la digue a été détruite. Les bateaux sont renversés, les lampadaires sont cassés, les fils électriques sont arrachés. Une longue traînée de liquide visque transparent mène de l'embarcadère à la ville. Tu glisses sur cette bave une ou deux fois. Les rues sont vides, les voitures sont abandonnées, les fenêtres des maisons sont cassées. Il y a des ordures partout et la route est aussi couverte de bave. Tu entends une sorte de bruit de sucion provenant d'une ruelle sombre. Il s'approche de toi. Une petite pieuvre apparaît sur la route. Elle se déplace à la manière d'une araignée. A l'aide de ses tentacules, la créature grimpe sur une voiture, saute sur le mur et rampe. Après cette pieuvre, une autre sort. Plusieurs calamars la suivent. Certains d'entre eux rampent maladroitement vers toi. Tu fais un pas en arrière. De plus en plus de calamars et de pieuvres sortent de la ruelle sombre. Certains d'entre eux atteignent la taille d'une voiture. Tu vois un vélo coucher sur le sol et tu montes dessus. Tu traverses des rues désertes avec une armée de pieuvres qui rampent derrière toi. Le sol commence à trembler sous les roues de ton vélo. Tu entends le rugissement assourdissant d'une bête inconnue. Tu regardes en arrière et regrettes immédiatement de l'avoir fait. Un énorme monstre de la taille d'un immeuble de cinq étages et semblable à un calamar brise le mur de la maison la plus proche d'un seul coup de son tentacule colossal. Cette créature est sortie du coin le plus sombre de la mer. Depuis que l'animal a une paire de poumons, il a hâte de prendre une bouffée d'air frais et pur. Ses instincts l'ont amené à la surface où il a senti beaucoup de nourriture. Les lumières de la ville ont attiré l'attention du Kraken. Avec ses énormes tentacules, il s'accroche au mur des bâtiments et à la route et il te rattrape. Tu vois un tunnel droit devant toi. Tu pousses sur les pédales de ton vélo aussi fort que possible et tu réussis à entrer à l'intérieur. Mais à ce moment-là, tu entends un bruit étrange dans ton dos. Le Kraken, comme les pieuvres, n'a pas de squelette interne. Son corps est constitué de muscles. C'est pourquoi il peut se faufiler dans n'importe quel trou, comme un liquide. Le Kraken te poursuit dans le tunnel comme un serpent avec des dizaines de queues. Mais sa vitesse ralentit. Tu accélères et sors du tunnel. Effrayé, tu pédales aussi vite que tu peux et atteins la ville la plus proche au matin. Là, tu rencontres tes voisins et apprends que des monstres marins sont apparus de manière inattendue dans les villes côtières du monde entier. Heureusement, ils ne restent pas longtemps sur la terre ferme. Ils vivent dans les profondeurs froides de l'océan depuis des années et leur peau ne supporte pas la lumière du soleil. À l'aube, les monstres retournent dans l'eau. Mais les requins et les autres créatures marines viennent de plus en plus souvent sur le rivage pour déjeuner. Les années ont passé et ils ont appris à survivre sur la terre ferme. Ils donnent des coups de queue, l'agitent, poussent avec leur nageoire et se déplacent maladroitement le long des routes. Les habitants des villes côtières construisent d'énormes murs le long de la plage pour arrêter l'invasion de poissons et de gros calamars. Les créatures marines reçoivent deux fois leur quantité habituelle d'oxygène. Elles l'absorbent par les branchies et en remplissent leurs poumons. Grâce à cela, le sang de leur corps circule mieux et plus vite. Cela rend leurs muscles plus forts et leur cerveau plus développés. Il devient difficile d'attraper les poissons. Ils s'échappent facilement des filets de pêche et sautent des bateaux. Cela augmente la population de tous les animaux marins et en particulier des requins. Il devient dangereux de naviguer avec n'importe quelle embarcation. Un petit bateau de pêche peut facilement être renversé par un requin. Un énorme bateau de croisière peut croiser plusieurs calamars géants. Des centaines et des milliers d'années passent. De plus en plus de poissons arrivent sur la terre ferme. L'évolution modifie la structure de leur corps incroyablement vite. Certains poissons ont des membres allongés, leur peau devient légèrement plus rugueuse, leur nageoire et leur queue restent, mais leurs pattes deviennent plus longues. Imagine un requin avec des membres de crocodiles. C'est exactement ce à quoi ressemble la plupart des poissons désormais. Des millions d'années d'évolution vont passer et les poissons ressembleront à des humains. Mais ils seront couverts d'écailles avec de petites nageoires derrière les oreilles et une énorme nageoire sur le dos. À ce moment-là, l'humanité aura colonisé de nombreuses autres planètes. Et les poissons seront devenus les maîtres de la Terre. Il y a 450 millions d'années, non, je n'étais pas là à l'époque, le niveau de la mer était plus élevé, les récifs coralliens commençaient à se former, le climat de notre planète était stable et chaud et les dinosaures n'existaient pas encore. C'est à cette époque que sont apparus les poissons avec des os et des mâchoires que nous connaissons sous le nom de requins. Depuis lors, ils dominent les océans et font fuir de peur les autres créatures de la mer. Beaucoup d'entre elles, comme les grands requins blancs, ont évolué et se sont adaptés à la vie en haute mer comme prédateurs et occupent une position assez élevée dans la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il y a moins de diversité qu'avant, notamment à cause de la chute d'un astéroïde à l'époque des dinosaures. Après avoir réduit le nombre d'espèces de requins, seuls les petits requins des eaux profondes qui se nourrissaient principalement de poissons ont survécu. Et avec le temps, ils ont commencé à grossir. Près de la surface, les requins comme les macos ou les grands requins blancs ont appris avec le temps à se déplacer plus vite et ont pris une couleur entre le gris et le bleu pour se fondre dans leur environnement. Le requin chabot osselé peut même marcher sur la terre ferme. Il ne peut pas se promener sur la plage parce qu'il ne peut pas respirer en dehors de l'eau, mais il vit sur des plaines de corail dans des eaux tropicales peu profondes, ce qui lui permet de marcher en rampant. Mais dans les profondeurs, il existe des espèces de requins mystérieux aux allures d'extraterrestres, souvent énormes, qui ne sont pas remontées à la surface, ce qui explique qu'il n'est pas eu besoin de s'adapter à un nouvel environnement et à des conditions différentes. Ces animaux n'ont pas beaucoup changé au fil du temps, ce qui en fait des fossiles vivants. La plupart de ces créatures n'ont pas 5 fentes branchiales, comme la plupart des autres, mais 6 ou 7. C'est parce qu'il y a moins d'oxygène à mesure que l'on descend dans l'océan et qu'elles ont donc besoin de plus de fentes branchiales. Les requins de surface, eux, ont au contraire évolué pour en avoir moins. Les requins à 6 branchies sont les requins les plus primitifs que nous ayons aujourd'hui. Leur squelette ressemble à celui d'anciens requins disparus et ils ne peuvent survivre que dans des eaux très profondes. Comme les chats, les requins ont une couche de cellules réfléchissantes placées à l'intérieur de leurs yeux, ce qui leur permet de mieux voir dans l'obscurité, dans les eaux profondes ou dans les eaux troubles. Les requins de surface, eux, ont de grands yeux car ils ont évolué pour chasser à la lumière du soleil. Ils ont donc tendance à se fier à leur vision. Ceux qui vivent dans les eaux plus profondes dont des petits yeux afin de pouvoir se protéger du sable. Comme d'autres créatures des profondeurs, les requins à 6 branchies ont aussi de plus grands yeux pour capter le plus de lumière possible. Ils ont plus de bâtonnets détecteurs de lumière mais ne distinguent cependant pas très bien les couleurs. Dans la zone crépusculaire de l'océan, avec un minimum de lumière solaire, il existe quelques espèces de requins bioluminescents. Ils ne captent pas la lumière dans leurs yeux mais la produisent ou la réémettent avec leur corps. Leur peau ou leurs organes possèdent des cellules spécialisées qui produisent une douce lumière bleu-vert. Les créatures des profondeurs qui produisent leur propre lumière le font pour attirer leur proie, dissuader les animaux de les poursuivre ou selon les scientifiques pour communiquer entre elles. Cela peut même les aider à se camoufler. Elles le font en cachant leur silhouette aux animaux qui les poursuivent. Elles produisent suffisamment de lumière pour se fondre dans leur environnement. La plus grande créature sous-marine phosphorescente est le requin top bleu. On le trouve en train de nager à 300 mètres sous le niveau de la mer se nourrissant de poissons de fond ou de petits requins. Il peut atteindre près de 183 cm de long et vit à 1000 mètres sous le niveau de la mer. Les requins des profondeurs sont également plus grands que ceux de la surface. Le requin du Groenland peut mesurer jusqu'à 7,3 mètres de long soit plus qu'un grand requin blanc. Il existe un phénomène appelé gigantisme abyssal. Les créatures qui vivent dans les profondeurs de l'océan pauvres en nutriments grossissent parce que de cette manière elles souffrent moins de déperdition d'énergie et de chaleur. Le requin du Groenland passe sa vie au ralenti. Il a un métabolisme lent et peut passer de très longues périodes sans nourriture. Grâce à ce rythme particulier, il a évolué pour vivre jusqu'à 500 ans à des profondeurs de 2200 mètres. Les requins des eaux peu profondes attrapent leur proie en se fiant à leur agilité et à leur vitesse. Mais pour eux, c'est plus facile car il y a beaucoup de nourriture à la surface. Les requins des profondeurs qui ont moins de nourriture et un rythme de vie plus lent ont dû développer un style différent. Ils sont plus opportunistes, ne sont pas difficiles et ne se soucient pas de savoir si leur futur repas est vivant ou non. Ils mangent ce qu'il y a, point. Le requin lézard est un autre fossile vivant issu des profondeurs les plus sombres. Il n'a pas beaucoup évolué au fil du temps et il est l'un des derniers de son espèce, tous ses cousins ayant déjà disparu. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long, se nourrit principalement de calamars et attrape d'autres requins et poissons. Il ressemble à un dinosaure avec un visage en forme de serpent, un corps long, lisse et fin qui se déplace comme un reptile. Il peut se propulser grâce à la puissance de sa queue et s'enrouler comme un serpent. Il ne nage pas en ligne droite comme les autres requins. Le squaléléphéros peut mesurer jusqu'à 50 centimètres. Il doit son nom en anglais « cookie cutter shark » soit requin mangeur de cookies à la façon dont il se nourrit. Il croque de petits morceaux. Il s'agit d'une créature parasite, ce qui signifie qu'il se nourrit d'animaux plus grands mais les laisse en vie. Il a des dents pointues et avale parfois exprès celles qui tombent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait être dû au fait qu'ils vivent dans les profondeurs qui sont pauvres en nutriments. S'ils avalent leurs dents, ils peuvent recycler le calcium et d'autres matières qu'elles contiennent. Le squal bouclé du Pacifique est une créature rare et singulière dotée de nombreuses anticules en forme d'épines et de deux petites nageoires dorsales. Ils vivent principalement dans les profondeurs de la région du Pacifique jusqu'à 580 mètres. Les requins fantômes ne sont même pas de vrais requins mais des poissons étroitement apparentés à ces derniers et orés. Ils ont de grandes nageoires pectorales et pelviennes, de nageoires dorsales, de très grands yeux et contrairement à leurs cousins, une seule ouverture branchée à l'externe. Les requins fantômes ont une queue fine, sont de couleur argentée et noirâtre et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres. Ils vivent parfois dans les rivières et les eaux côtières mais aussi dans les profondeurs de l'océan à 2500 mètres ou plus. Ce sont des nageurs pas très doués. Ils ont donc tendance à se nourrir d'invertébrés et de petits poissons. Les requins lutins. Alors qu'ils nagent dans les profondeurs de la mer, cet affreux requin au corps flasque aperçoit soudain un petit calamar innocent. Il se dirige vers lui mais son repas potentiel le remarque et se déplace rapidement pour s'éloigner. Au début, le plan semble pouvoir fonctionner. Mais le requin sort soudainement sa mâchoire de sa gueule et attrape le pauvre petit calamar en une seconde. Une fois le repas terminé, l'animal remet simplement sa mâchoire dans sa bouche et s'en va comme si de rien n'était. Cela est possible car sa mâchoire est reliée à des lambeaux de peau de 7,5 cm de long, ce qui lui permet de la déployer à partir du museau. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 210 kg. Les scientifiques pensent que ces requins sont surtout actifs le matin et le soir. Il possède un long museau proéminent et des organes sensoriels spécifiques. Il les utilise pour détecter les champs électriques dans les sombres profondeurs des océans. Le requin plané est une sorte de requin vache. Il est brun en passant par le gris argenté sur le dessus, blanc en dessous, des taches noires et blanches, avec un corps épais, une petite nageoire dorsale et un museau large et pointu. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de long et vit principalement à des profondeurs de 570 mètres. Mais tu peux également le trouver dans les canaux profonds des baies. Il peut être agressif envers les humains s'il est provoqué. Alors abstiens-toi, vraiment. Comme la plupart des créatures des profondeurs, c'est un chasseur opportuniste qui n'est pas très difficile, mais qui aime s'attaquer aux dauphins, aux phoques, aux marsouins et aux autres animaux marins. Les requins à grande gueule vivent principalement à des profondeurs de 4600 mètres et passent la plupart de leur temps dans l'obscurité. Comme moi, les scientifiques l'ont découvert en 1976 car ils se rapprochaient de la surface la nuit pour se nourrir de zooplanctons. C'est le seul moment où ces requins vont à la surface. Pendant la journée, ils retournent dans leur profondeur tranquille, sombre et mystérieuse. Ce sont des filtreurs, ce qui signifie qu'ils gardent leur bouche grande ouverte pendant qu'ils nagent afin de filtrer les planctons qu'ils aiment manger. Des organes produisant de la lumière se trouvent à l'intérieur de leur bouche, ce qui attire les proies potentielles comme les crustacés pélagiques. Ces requins vivent dans les parties profondes de l'océan mais il est rare de les trouver à moins de 3 km de profondeur. Les scientifiques pensent que d'autres poissons plus forts et dotés d'eau les ont supplantés. Les parties profondes des océans se sont oxygénées il y a environ 70 millions d'années et les requins sont là depuis bien plus longtemps. Mais les poissons osseux se sont adaptés et ont trouvé des moyens efficaces d'utiliser l'oxygène alors que les requins ont été lents à s'adapter et ont donc perdu la bataille. En outre, les profondeurs océaniques sont beaucoup plus froides ce qui constitue un défi pour les poissons et les autres animaux à sang froid car la vitesse de leur métabolisme dépend largement de la température extérieure. Bienvenue à bord ! Entre dans le sous-marin et mets-toi à l'aise ! Aujourd'hui, nous plongeons vers les profondeurs, vers les parties sombres de l'océan pour l'ultime affrontement entre le Chonisaurus et le Mégalodon. Il est temps de voir comment Chonis et Meg se mesurent l'un à l'autre premier round, l'âge. Voici Chonis, le plus grand reptile marin qui sort de nulle part. Il a l'air un peu fatigué car il a voyagé toute la nuit et il est arrivé ici depuis le triage supérieur il y a environ 215 millions d'années. A l'époque, il n'y avait que des dinosaures et quelques crocodiles. Oh regarde, Meg est arrivé à l'heure aussi. Elle a l'air un peu plus fraîche et détendue. Probablement parce qu'elle est beaucoup plus jeune que son concurrent. Elle a commencé sa domination sur l'océan il y a 20 millions d'années. Mais pourra-t-elle rester sur le trône après ce duel ? Meg s'est éteinte il y a environ 2,5 millions d'années. Ou du moins, nous pensons qu'elle s'est éteinte. Seulement 5% de l'océan a été exploré. Donc, il est assez facile d'alimenter des légendes sur un requin géant sous-marin. Qui sait ce qui se cache vraiment là-dessous ? Même s'ils sont tous les deux éteints, les dinosaures comme Chonis sont bien plus vieux. Meg est un bébé en comparaison. Désolé Meg, le point revient à ton adversaire plus âgé. On parie que Chonis a des histoires géniales à raconter. Prochain round, la taille. Ah, cette bonne vieille Meg. C'est le plus grand requin qui ait jamais vécu sur notre planète. Environ 18 mètres de long. Il ne reste pas de fossiles complets d'ailes permettant d'obtenir une mesure vraiment précise. Les scientifiques qui étudient les requins modernes peuvent estimer sa longueur par la taille épique de ses dents. Chonis était un peu plus petit, environ 15 mètres. Il ressemble à une version plus grande et plus osseuse d'un dauphin. Les dauphins peuvent mesurer jusqu'à 4 mètres de long. Même le plus grand des delphinidés, l'orque, a l'air minuscule en comparaison. Il ne mesure que 10 mètres de long. Un point pour Meg qui est vraiment énorme. Il faut le reconnaître. Et nous en sommes donc à un partout. Troisième round, les dents. Meg était l'une des plus grandes menaces de l'océan avec des dents semblables à celles d'un requin blanc moderne. Effrayante, symétrique, triangulaire, incroyablement pointue et mesurant jusqu'à 18 cm de long. Meg avait environ 276 dents sur 5 rangées. Cela semble très effrayant, mais certains requins modernes ont plus de 300 dents. Mais elles ne sont pas toutes prêtes à croquer. Certaines sont adultes, d'autres sont encore en pleine croissance. Et puis, les dents des requins ne sont pas si solides que ça, si bien qu'elles tombent beaucoup, ce qui n'est pas aussi grave que chez les humains. Ils produisent de nouvelles dents tout le temps pour pouvoir remplacer celles qui sont usées. Meg a probablement produit environ 40 000 dents au cours de sa vie. Shoney, malheureusement, ne pourra pas tenir la comparaison dans ce duel de dents. Tout simplement parce qu'il n'en a pas. Les chercheurs pensent que les Shonysaurus, les plus jeunes, avaient des dents parce qu'ils avaient besoin d'aide pour se nourrir et se défendre contre leurs rivaux. Mais en grandissant, ils n'en avaient plus besoin. Désolé, Shoney, là, c'est un chaos. Meg prend la tête 2 à 1. Prochain round, qui peut manger le plus ? Les scientifiques pensent que Meg mangeait environ 1100 kg de nourriture par jour. Et ses dents nous indiquent qu'elle n'était pas vraiment un adepte du bar à salade. Avec une bouche de presque 3 mètres de large, Meg avait la morsure la plus puissante de tous les animaux de notre planète. Elle n'était donc pas trop difficile. Elle pouvait croquer les plus gros animaux marins comme les baleines, les tortues géantes, les phoques ou tout autre mammifère qui s'approchait de trop près. Pas étonnant qu'elle ait pu peser jusqu'à environ 63 000 kg. À cause de son absence de dents, Shoney préférait les animaux aux corps plus mous comme les petits poissons, les calmars, ce genre de choses. Nous ne savons pas vraiment combien ils mangeaient chaque jour. Mais avec un poids approximatif d'environ 25 000 kg, bien sûr, il était plus lourd que deux cachalots ou trois éléphants. Mais c'était quand même une crevette en comparaison du puissant mégalodon. Tant mieux pour toi, Shoney. Continue à te régaler avec toute cette nourriture molle. Mais malheureusement, Meg est en train de grignoter les points dans cette compétition. 3-1. On n'a pas vraiment envie de jouer avec quelqu'un qui peut bouloter une baleine entière au petit déjeuner. Les scientifiques ont reconstitué le mégalodon en le faisant ressembler à une version plus grande et un peu plus dangereuse du requin blanc. Ils étaient si semblables que beaucoup de gens pensaient que le requin blanc était l'arrière-arrière-petit-fils de Meg. Mais il s'avère qu'ils ne sont pas du tout apparentés. Meg était le dernier membre d'une lignée de requins complètement différente. Elle avait un museau plus court et une mâchoire plus plate qui donnait presque l'impression d'avoir été écrasée d'une façon ou d'une autre. Comme le requin bleu, elle avait de très longues nageoires pectorales pour supporter sa taille et son poids. Shony ressemble à un dauphin, un peu bizarre et bien plus gros. Il a 4 nageoires et un crâne plus long. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas de nageoires dorsales. Shony ne pouvait faire aucun de ces trucs incroyables que font les dauphins. Cela ne jouait probablement pas en sa faveur quand il rencontrait un autre dinosaure affamé. Il ne pouvait pas s'esquiver aussi facilement. Mais Shony était assez grand pour ne pas avoir à s'inquiéter de ce genre de choses. Écarte-toi Meg, cesse de monopoliser les projecteurs, nous voulons admirer un peu plus cette jolie et drôle de créature ressemblante à un dauphin. Allez, un point pour Shony. Il comble son retard. 3-2. Round 6 Qui a le nom le plus cool ? Shonyosaurus signifie lézard des montagnes chochonne. Pourquoi ? Parce que c'est un lézard déchaud... Tu vois le tableau. Plutôt cool comme nom. Megalodon signifie simplement grande dent. Désolé Meg, le point revient à Shony. Égalité parfaite à 3 partout. Round 7 Qui a le plus voyagé ? Tout comme les requins modernes, le squelette de Meg n'est pas fait d'os mais de cartilage. C'est de cette manière que sont faits tes oreilles et ton nez. Donc peu importe combien tu les cherches, tu ne trouveras jamais d'os de Megalodon. Ces seuls fossiles sont en fait ses dents puisqu'elles sont faites de dentines. Au cours de ses 18 millions d'années d'existence, Meg a beaucoup voyagé. On a retrouvé ses dents partout autour du globe. Elle est même allée en vacances dans les eaux tropicales et subtropicales. Mais le seul endroit où elle ne soit jamais allée est l'Antarctique. Shawnee était aussi un grand voyageur. Ses fossiles ont été trouvés pour la première fois près de Las Vegas. Mais non, ce n'est pas ce que tu crois. Il n'était pas spécialement accro aux jeux et aux spectacles. A l'époque, Las Vegas était sous l'eau. Shawnee aussi faisait de longs voyages le long de la côte, visiter différents pays, déguster de délicieux buffets de fruits de mer partout dans le monde. La belle vie dans l'ensemble. Donnons le point à Meg pour être arrivée sur presque tous les continents. Elle mène désormais 4 à 3. Rhin de 8 Qui était le plus populaire ? Voir Shawnee passer à la nage pouvait facilement effrayer d'autres créatures marines. Il était assez grand après tout. Mais très vite, ses contemporains se sont rendus compte que ce reptile n'était pas si dangereux. Bon, les calmars, les petits poissons, ceux-là n'étaient pas de grands fans. Mais les créatures aquatiques de taille moyenne se sont vite rendus compte qu'elles étaient trop grandes pour lui. Si bien qu'il pouvait même être amis. Sauf peut-être le Kraken. De calamars colossal, monstre marin légendaire aux tentacules extrêmement puissants, l'histoire raconte que le Kraken a quelque chose à voir avec la disparition de certains membres de la famille de Shawnee. Alors, disons qu'ils ne sont pas vraiment des amis pour la vie. Quant à Meg, c'est une introvertie, une solitaire. Elle vient à la fête et reste dans un coin, ne parlant à personne. Et on ne peut pas dire que les autres convives fassent la queue pour l'inviter à danser. Ce serait probablement leur dernière danse. Quand tu es aussi haut dans la chaîne alimentaire, tu ne peux malheureusement pas être très populaire. Shawnee fait un comeback avec ce run de popularité et revient à 4 partout. Cela signifie que nos deux concurrents doivent se partager le prix. Attends, Meg a l'air furieuse. Tu peux l'avoir serré les dents, se préparant à mettre fin à ce match une bonne fois pour toutes. Shawnee sourit paisiblement. Il n'est pas habitué à ce que de gros animaux le défient. Il n'imagine pas que Meg puisse faire quoi que ce soit d'insensé. Mais attends, Shawnee nage vers Meg. Ils vont s'affronter. Non, Shawnee dit à Meg qu'il peut avoir le prix. Ouf ! Crise évitée, Meg n'aime pas perdre. Shawnee, tu mérites certainement le trophée de pacifiste du Pacifique. Oh ! Meg n'a pas l'air très contente de ça non plus. Attention, c'est parti pour un nouveau combat ! Le sagre elfe. Voilà un nom qui semble directement tiré de l'héroïque fantasy. Mais il s'agit en fait du plus petit requin au monde. Il ne mesure pas plus qu'une paume de main, mais il peut briller dans le noir. La pieuvre à anneaux bleus. Il s'agit sans doute de la plus belle pieuvre du monde. Mais attention, les couleurs vives chez les animaux indiquent généralement qu'ils sont venimeux. Bien que cette petite créature soit de la taille d'une télécommande, l'antidote à son venin n'a d'ailleurs pas encore été trouvé. Neoclinus blanchardy. Bien que ce poisson ne fasse que 30 cm de long, il peut avaler des proies bien plus grosses. Sa mâchoire peut s'ouvrir comme celle d'un dinosaure. Neoclinus blanchardy est connue pour avoir tenté d'avaler une pieuvre entière. C'est ce qu'on appelle avoir un gros appétit. La rascasse volante. Cette beauté a aussi un appétit vorace. Elle peut manger des poissons faisant près des deux tiers de la taille de son propre corps. Et elle cache des aiguilles sur ses nageoires qui contiennent un puissant venin. Le poisson chirurgien rayé. Il a des pointes tranchantes comme des scalpels sur ses nageoires. Pas pour faire de la chirurgie, mais pour chasser. Et contrairement à ceux d'un médecin, ses scalpels sont tendus de venin. Le dragon abyssal. C'est le seul poisson qui puisse produire de la lumière infrarouge grâce à la chlorophylle présente dans ses yeux. Il vit à une profondeur de 2000 mètres. Or, tu ne peux atteindre cette profondeur que dans un sous-marin spécial. Le poisson pierre. Ce génie du camouflage se couche généralement sur le fond et se fait passer pour un rocher. Les gens peuvent marcher dessus et les aiguilles acérées présentes sur son dos peuvent facilement transpercer la semelle rigide d'une botte. Le poisson vipère. Ce poisson de la taille de ton avant-bras a les plus grandes dents du monde par rapport à sa tête. Mais il est peu probable que tu le rencontres car il vit à une profondeur de 4000 mètres. L'âle en proie. Ce sont des parasites qui se collent à d'autres créatures et vivent à leur dépens. Mais ces créatures sont 10 fois plus grosses que la sangsue de rivière standard. Le méga piranha. Le poisson le plus agressif du monde de la taille d'un Doberman. Un banc de ces créatures peut faire disparaître une vache entière en quelques minutes seulement. Heureusement pour nous et nos amis les vaches, ils ont cessé d'exister il y a 8 millions d'années. Ouf ! Colossoma macroponum. Il s'agit d'un gros poisson plutôt ordinaire jusqu'à ce qu'il ouvre sa bouche. Il a des dents semblables à celles des humains et il paraît que les plus riches de ces poissons avaient même un ratelier en or. Comment ça j'exagère ? Le Tetra Vampire. C'est le poisson d'eau douce le plus dangereux qui soit. Il peut avaler des proies qui font la moitié de sa taille. Même les piranhas craignent ce monstre. La Beaudroie. Elle a une canne à pêche sur la tête avec un appât qui attire les petits poissons directement dans la bouche de ce redoutable chasseur. L'anguille Bécasse. Elle est longue et souple grâce aux 750 vertèbres de son dos. En comparaison, nous n'en avons que 33 ou 34. Le Barracuda. Sa mâchoire est semblable à celle d'un grand requin blanc mais sa marque de fabrique est la vitesse. Il battrait n'importe quel nageur olympique avec une vitesse de 46 km heure. Le Poisson-Lune. C'est un poisson de la taille d'une personne adulte et c'est le poisson osseux le plus lourd du monde. Bien que pacifique, Dieu merci, ils endommagent parfois le fond des petits bateaux de pêche. Le requin-lézard. Sa taille lui permettrait d'exceller au basket. Il chasse en adoptant la stratégie d'un serpent. Le requin plie son corps puis s'élance vers l'avant et il a 300 dents. L'anguille électrique. Sa caractéristique principale, ce sont ses organes électriques qui peuvent émettre 4 fois plus de courant qu'une prise normale. Le choc de l'anguille électrique peut facilement étourdir un grand cheval. La méduse-boîte. Elle ne se contente pas de dériver dans les vagues près du rivage comme les méduses ordinaires. Non, ces créatures sont très rapides et peuvent même rattraper une personne dans l'eau et leur piqûre est très dangereuse. Elles ne cherchent pas spécialement les ennuis mais elles sont toujours prêtes à se défendre. Le requin lutin. Son museau se termine par une longue excroissance en forme de lame et sa mâchoire peut s'étendre jusqu'à l'extrémité du museau. C'est l'un des requins les plus terrifiants au monde malgré sa jolie couleur rose. Le crocodile de mer. C'est le crocodile le plus irritable de la planète et l'un des plus grands avec ses 6 mètres de longueur. Ils n'ont pas peur des humains et ne nous considèrent que comme un éventuel apéritif. Le grand requin blanc. L'habitant le plus notoire des océans. Un jour, un grand requin blanc a percé le fond d'un yacht de touristes. Le bateau a coulé mais heureusement, personne n'a été blessé ni mangé. Le requin du Groenland. Ce sont les créatures à la plus longue espérance de vie du monde marin. Ils ont un métabolisme très lent et peuvent vivre jusqu'à 300 ans. À titre de comparaison, le plus vieil être humain est mort à 122 ans. Le régalec. Ce poisson est aussi long qu'un anaconda géant et il détient le titre de plus grand poisson osseux du monde. La raiementa géante. Cette créature peut avoir l'air de sourire mais elle se précipitera sur toi sans hésiter. Elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de diamètre et possède un dard affûté contenant une puissante neurotoxine. L'orque. Elles peuvent nager à la vitesse d'une voiture et sont aussi grandes qu'un monospace familial. Et ce sont les seules chasseresses des mers qui puissent sauter et attraper leurs proies sur la terre ferme. D'un Cléostéus. Cette créature avait la taille d'une limousine. Bien qu'il n'ait pas eu de dents, il avait des plaques osseuses qui lui conféraient l'une des morsures les plus puissantes de toutes les créatures marines. Cameroceras. C'est une ancienne palourde d'une taille incroyable mais 90% de son corps entier était une coquille conique. Elle était lourde ce qui l'empêchait de se déplacer rapidement. Alors la plupart du temps, Cameroceras restait immobile au fond de l'océan en attendant que de petits poissons tentent y passer. Chronosaurus. Il était semblable à un crocodile mais plusieurs fois plus grand. Les restes de l'un d'entre eux contenaient des os de dinosaures ce qui signifie que le chronosaurus chassait non seulement dans la mer mais aussi bien sur Terre. Hélicoprion. C'est l'une des rares espèces à avoir survécu à l'extinction du trias. Il y est parvenu grâce à sa grande intelligence et à un puissant outil de combat une mâchoire en forme de scie circulaire au niveau de son nez. Hélasmosaurus. Son apparence le fait ressembler à une girafe mais il est deux fois plus grand et c'était un grand voyageur. Il avalait de petites pierres pour broyer sa nourriture. 300 roches du monde entier ont été trouvées dans les restes de l'un d'entre eux. Le calmar colossal. Il pèse autant que deux ours polaires et est cinq fois plus grand qu'un homme. Ils sont extrêmement rares mais existent encore dans les eaux froides et profondes de notre planète. La baleine à bosse. Comme les baleines ordinaires, elles se nourrissent de planctons et de petits poissons utilisant leur bouche comme un énorme filet. Elles utilisent leur queue géante pour assommer les grands bancs de poissons. Mosasaurus. Aussi grand qu'une rame de métro, c'était le véritable roi des mers il y a 66 millions d'années. Sa mâchoire et son crâne ressemblaient à ceux des serpents et il pouvait avaler ses trois en entier. Aujourd'hui, on peut encore trouver ses lointains cousins, les varans. Le liviatan de Melville. Cette créature avait les plus grandes dents jamais connues. Elles étaient aussi grandes que la moitié de ta main et ils ressemblaient à un croisement entre une orque et un cachalot. L'idzictis. Ils étaient plus grands qu'un bus scolaire, mais ce n'étaient pas des chasseurs. Leur grande taille les empêchait d'être rapides, alors ils se nourrissaient surtout de planctons. Le mégalodon. La plus célèbre des anciennes créatures marines. Il était plus lourd qu'un tank ou même qu'une petite maison. Certaines personnes pensent qu'il vit encore dans les eaux profondes de l'océan. Basilosaurus. Ancêtres géants des baleines modernes, ils avaient de grands membres inférieurs. C'est peut-être parce qu'ils étaient auparavant des créatures terrestres, mais au cours de l'évolution, ils se sont progressivement déplacés vers le milieu aquatique. Le cachalot. Il est presque aussi grand qu'un terrain de basket et son cerveau pèse 7 kilos, soit 7 fois le poids d'un cerveau humain. Le rorcal boréal. L'un des meilleurs nageurs de toutes les baleines. Le rorcal boréal peut atteindre une vitesse de 50 km heure et plonger plus profondément que la hauteur de l'Empire State Building. Chastasaurus. Bien qu'il ne reste que des eaux de ce monstre, les estimations des scientifiques supposent qu'il était aussi grand qu'un cours de tennis ou qu'un semi-remorque. La baleine bleue. Le plus grand mammifère à avoir jamais vécu sur notre planète. Son cœur à lui seul pèse autant qu'une grosse moto et ses veines sont aussi larges qu'une grande casserole. Et elles peuvent chanter aussi. La méduse à crinière de lion. La plus grande méduse au monde, elle possède un chapeau de 2 mètres de large et des tentacules aussi longs qu'un immeuble de 10 étages. Bien qu'elle ne soit pas du tout dangereuse, on peut quand même se retrouver empêtré dans ses incroyables tentacules comme dans un filet. La galère portugaise. Bien que sa tête soit très petite, comme une méduse ordinaire, ses tentacules sont aussi longs que la moitié d'un terrain de foot. Et ses créatures sont venimeuses. Elles paralysent les poissons et tout ce qui est pris dedans, même les humains. Bon, voilà comment ça commence. Tu es réveillé par un bruit étrange, mais ce n'est pas ton réveil. Il est 5 heures du matin. Après quelques secondes, tu réalises que le son étrange est un coup contre la fenêtre. Mais tu vis au 12e étage. Qui ou quoi pourrait bien frapper ? Les laveurs de carreaux ? Tu vis dans un immeuble d'habitation ordinaire, pas dans un gratte-ciel avec des bureaux. Les coups sont de plus en plus forts. Tu prends ton courage à deux mains et tu te diriges vers la fenêtre. Tu saisis le rideau et tu le tires brusquement de côté. Ce que tu vois est fantastique. Il y a des petits poissons volants ou flottants à l'extérieur de ta fenêtre. Des milliers d'entre eux. Un banc de sardines qui s'élève directement vers le ciel. Quelques-unes d'entre elles cognent ta fenêtre en passant. Il y a tellement de sardines que tu ne peux pas voir ce qui se passe dehors. Mais quand le dernier poisson passe, le panorama complet s'ouvre à toi. Des poissons, petits et grands, volent entre les maisons. Les pieuvres se déplacent dans les airs avec leurs tentacules. Une énorme baleine dérive lentement vers l'horizon. Au-dessus du toit d'une maison voisine, deux requins chassent quatre taris. Un voisin te fait signe, il tient une canne à pêche par la fenêtre et attend que le poisson morde. Un banc, non, une nuée de dauphins passe devant ta fenêtre. Il siffle gaiement comme s'il te saluait. Qu'est-ce qui se passe ? Tu allumes la télé. Toutes les chaînes diffusent la même chose. Les créatures marines de la Terre ont appris à voler, à quitter l'océan et à rejoindre les airs. Tous les vols dans le monde sont annulés. Et les bateaux de pêche sont immobilisés dans les mers, les océans, les lacs et les rivières. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Tu t'habilles et tu vas dehors. Les tortues de mer rampent sur le sol, elles frissonnent, battent des nageoires et s'élèvent dans les airs. Un troupeau de crevettes passe devant toi. L'océan a-t-il perdu sa gravité ? Qu'est-il arrivé à toute l'eau ? Tu vis dans une ville portuaire près de la mer, alors tu décides d'aller sur la côte. Tu atteins la rive et tu vois que l'eau est calme. La gravité semble intacte, mais les créatures marines continuent à s'envoler dans le ciel. Six mois plus tard, les gens s'habituent progressivement à un nouveau phénomène naturel. Les poissons occupent la plus grande partie du ciel. Certaines créatures marines pénètrent dans les couches intermédiaires de l'atmosphère. Les petits oiseaux ont presque disparu depuis la présence de poissons prédateurs dans le ciel. Mais les oiseaux de proie qui chassent les poissons ont pris du poids. Ils ont tellement mangé qu'ils ne peuvent plus voler. Les goélands, les albatros, les pélicans et les aigles peuvent à peine supporter leur propre poids. Les avions ont cessé de voler et les voyages en bateau ont été multipliés. L'écosystème mondial est en train de subir un changement complet. L'océan devient sans vie. Le nombre de bactéries, de microbes et de divers nutriments présents dans l'eau s'est déplacé dans l'air. Les gens tombent plus souvent malades et dans certaines régions, il devient difficile de respirer. Lorsqu'il pleut, des millions de crevettes et de petits poissons tombent sur le sol avec l'eau. De nombreux mammifères prédateurs qui se nourrissaient de poissons commencent à mourir de faim. Ils sortent sur les routes et dans les villes pour trouver de la nourriture. Les scientifiques font des recherches sur les créatures volantes et découvrent qu'elles ont modifié d'une manière ou d'une autre la structure de leurs poumons. Mais on ne sait toujours pas comment les poissons ont acquis la capacité de voler. Il semble que la nature ait simplement décidé de propulser les gens hors de leur environnement habituel. Les pêcheurs construisent des ballons pour pêcher dans le ciel. Certains athlètes lancent un lasso sur des baleines volantes et les montent comme d'énormes chevaux. Bien que l'atterrissage puisse être difficile, des créatures qui auparavant ne nageaient que dans les profondeurs de l'océan s'installent à haute altitude. Les chercheurs découvrent de nouvelles espèces de poissons jusqu'alors inconnues. Des profondeurs de l'océan, une pieuvre géante s'est élevée dans les airs. Beaucoup l'appellent le Kraken. Ce monstre a trouvé un nouveau foyer juste au sommet du mont Everest. Maintenant, tout le monde a peur d'escalader cette montagne. Les créatures des eaux les plus profondes atteignent l'espace. Sur l'ISS, les astronautes observent le passage d'animaux étonnants. Ils ressemblent à des extraterrestres venus d'autres planètes, mais sûrement pas de la Terre. Dans certaines régions, les requins descendent vers le sol pour se nourrir. Dans ces endroits, les gens ont peur de sortir. Les compagnies de pêche achètent d'énormes Boeing et y attachent des filets pour attraper des poissons dans les airs. Mais les vols ne sont pas sûrs, surtout lorsqu'une baleine apparaît soudainement sur leur chemin. Les autorités imposent des couvre-feux dans de nombreuses villes. Les gens montent sur les toits et admirent un spectacle incroyable la nuit, des méduses volantes flottant dans les airs. Grâce à la protéine bioluminescente des méduses, les étoiles brillantes dans le ciel se mélangent aux créatures transparentes à l'apparence de néon. Mais attention, certaines de ces méduses sont très venimeuses. Certaines personnes étaient tellement fascinées par ces belles méduses qu'elles les ont touchées et ont fini à l'hôpital. Les calamars, effrayés par les nouvelles conditions, libèrent de l'encre dans les airs. Quand beaucoup de calamars font cela, l'encre bloque la lumière du soleil. Des embouteillages massifs apparaissent sur les routes parce que des anguilles électriques volent dans les rues et perturbent les feux de circulation. Alors que toute l'humanité regarde le ciel, presque personne n'a remarqué ce qui se passe ici-bas. Partout dans le monde, des personnes souffrant d'un étrange handicap physique se présentent dans les hôpitaux. Des trous étranges se forment sous les oreilles des gens. Les médecins ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Mais l'un des patients saute dans un lac et il s'avère qu'il parvient à respirer sous l'eau. Tous les gens ont débranchi. Au début, la plupart des gens refusent d'aller sous l'eau. Mais la modification de leurs poumons les oblige à le faire ou à passer le reste de leur vie avec un masque à gaz. Certaines personnes sont heureuses d'aller sous l'eau et de commencer une nouvelle vie. Le corps humain s'adapte aux températures froides et à la pression élevée. Il y a beaucoup de travail à faire pour créer des villes et des infrastructures, mais les choses ne vont pas si mal. Il y a plus d'espace dans l'eau que sur Terre. Un an plus tard, l'humanité a commencé à migrer pleinement vers les océans. Mais au lieu d'une nouvelle vie, ils trouvent des déchets. Beaucoup de déchets. Des milliards de tonnes de plastique flottent dans l'eau. Leur nouveau foyer s'avère être un énorme dépotoir créé par les gens eux-mêmes. Le recyclage mondial du plastique commence dans toutes les eaux. Chaque jour, les gens sortent des tonnes d'ordures de l'océan. L'eau devient de plus en plus propre. Des décharges apparaissent sur la terre ferme. Cinq ans plus tard, l'eau devient plus propre. Les gens ne vivent plus dans les ordures. Tout le plastique se trouve sur la terre ferme. Dès que le problème est résolu, l'humanité commence à construire des villes sous-marines. Mais ensuite, tous les poissons commencent à tomber dans les mers et les océans. Tout revient au mode de vie habituel. Les gens perdent leur branchie et ils retournent sur la terre ferme. Les créatures marines vivent à nouveau dans une eau propre. Les philosophes et les scientifiques du monde entier pensent que la nature a décidé de donner une leçon aux gens. Nous comprenons comment vivre dans un monde de déchets et comment nous devons nous soucier de notre planète. Les gens font un effort considérable pour préserver l'écologie du globe. Des usines de recyclage des déchets sont construites. Tout le monde arrête d'utiliser du plastique. L'harmonie est restaurée entre l'homme et la nature. Le ciel brûle. Les océans écument. Le tonnerre et les éclairs grondent. Deux des monstres les plus terribles et les plus puissants s'affrontent en duel. Un signe avant-coureur de la fin du monde. Rien que la vue de ce monstre, l'atroce et terrifiant que tout loup peut rendre fou n'importe qui. et le plus gros calmar de la planète se bat contre lui. Une bête qui ne connaît pas la peur parce qu'elle est la peur elle-même. La cause de milliers de naufrages. Le puissant et hideux Kraken. Que commence le combat le plus épique de l'histoire de l'univers ? Tu es sur un bateau de pêche qui navigue sur un océan paisible. L'eau est claire comme du cristal et il n'y a pas de vent. La mer se confond avec l'horizon. La terre n'est pas visible et tu te sens libre. Tu regardes sur le côté du bateau et tu remarques quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Tu flottes au centre d'un énorme rond noir entouré d'un large champ vert. Qu'est-ce que c'est ? Du pétrole se serait déversé dans l'eau et elle aurait pris cette teinte étrange ? Mais alors pourquoi cette forme est-elle si parfaitement ronde ? Soudain, tu réalises ce que c'est et ton cœur fait un bond dans ta poitrine. Le rond noir n'est autre qu'une pupille au centre d'un énorme œil vert. La chose qui te regarde en ce moment est si grande que ton bateau ressemble à une coquille de noix à côté. C'est le Kraken. Mais ne t'inquiète pas, le monstre n'est pas intéressé par une petite proie comme toi. Le Kraken a coulé des navires pendant des siècles et n'a jamais rencontré la moindre résistance. Des milliers d'épaves gisent au fond de la mer mais à quoi bon ? Le Kraken aspire à un vrai défi mais il ne le trouve pas. Le plus grand mammifère de la Terre est la baleine bleue qui n'est rien de plus qu'un petit poisson pour le Kraken. Même un mégalodon ne tiendrait pas une minute contre la bête tentaculaire au cours d'une bataille. Peut-être faudrait-il chercher un grand monstre au fond de la fosse des Mariannes. Non, la pression est trop forte et il n'y a presque rien qui survive si bas. Mais alors, le Kraken a une idée. Il se rend à l'endroit le plus éloigné de la Terre. Un endroit rarement visité et mal exploré. Cet endroit s'appelle le Point Nemo. C'est là, au fond de l'océan que se trouve l'ancienne ville de Erlaé. Construite bien avant l'apparition des humains. Et au milieu des ruines endormies, l'énorme et puissant Cthulhu est en train de rêver. Cet ancien demi-dieu repose ici depuis des centaines de millénaires. Pendant tout ce temps, Cthulhu a attendu son heure pour faire des ravages sur la Terre. Il dort et même dans ses rêves, Cthulhu communique avec les membres de son culte qui le suivent. Il utilise la télépathie pour pénétrer dans leur esprit et leur faire faire des choses atroces. Mais tout à coup, le sommeil de Cthulhu est interrompu. Qui ose le réveiller si brutalement ? Cthulhu ouvre ses yeux rouges de colère, envahie d'algues et voit devant lui un énorme calmard. Le kraken a enfin trouvé un adversaire digne de lui. Aussitôt, il se jette sur Cthulhu et enroule ses tentacules autour de la tête du monstre. Le combat commence. Cthulhu pousse lourdement sur le fond de la mer et se précipite à la surface, entraînant le kraken avec lui. Deux monstres géants, plus grands que les plus hauts gratte-ciels du monde, émergent de l'eau. La mer est déchaînée et les nuages s'amassent au-dessus du champ de bataille. Engagé, Cthulhu frappe le kraken. Mais ce dernier ne semble rien sentir. Des éclairs zèbrent les nuages noirs et tourbillonnant. Cthulhu tente d'arracher les tentacules du kraken. Mais il s'agrippe fermement au monstre vert. Pendant ce temps, tu te rends au point némo pour assister au déroulement de cette épique bataille. Tu dois naviguer depuis la côte du Chili et des choses étranges s'y passent en ce moment. Des centaines de marins montent à bord de dizaines de navires. Il y a des navires de pêche ordinaires ainsi que des navires de la marine lourdement armée et chargée. Et quand tu demandes à quelqu'un où vont tous ces gens, ils te lancent tous un regard sombre et te répondent vers l'éternité. Le kraken prend le dessus et Cthulhu appelle ses disciples à l'aide. Il espère que les navires pourront l'aider à vaincre son ennemi. Mais il faudra attendre deux jours avant que les premiers n'arrivent de la terre ferme. Cthulhu finit par se défaire du kraken et le jette dans l'eau. Le calmar attaque à niveau. Mais Cthulhu l'attrape par les tentacules et le soulève au-dessus de sa tête. La foudre frappe le kraken mais ce n'est qu'une vulgaire petite étincelle pour le monstre géant. Pendant ce temps, les marins médusés se tiennent sur le pont et regardent en direction du champ de bataille. La nuit, ils s'endorment et rêvent tous de l'ancienne cité de Herlaï. Au centre de celle-ci se trouve une chapelle tordue et à l'intérieur, Cthulhu est assis sur son trône convoquant ses disciples. Jour après jour, nuit après nuit, les monstres se battent en jetant toutes leurs forces dans la bataille. Et enfin, de petits points se rassemblent autour d'eux. Les bateaux sont arrivés. Ils sont prêts à attaquer le kraken et Cthulhu leur donne un ordre mental. Mais le kraken a d'autres atouts dans sa manche. Il n'a pas coulé des navires juste pour s'amuser. Très souvent, il a sauvé des milliers de créatures marines prises dans leurs filets de pêche. Et maintenant, avec leurs descendances, elles viennent de tout l'océan pour aider le kraken. Des pieuvres géantes, des baleines bleues, des grands requins blancs, des anguilles électriques, ils attaquent tous les navires ennemis. Les baleines percutent les sous-marins et les anguilles court-circuitent les moteurs des véhicules avec leurs décharges électriques. Soudain, le kraken plonge sous l'eau. A-t-il abandonné ? A-t-il eu peur ? C'est peu probable. Cthulhu regarde au fond de l'océan et attend que le calmar attaque. Le kraken nage sous les combattants et les poissons. Il commence à faire tournoyer ses tentacules créant un énorme tourbillon. Les bateaux sont maintenant condamnés et Cthulhu ne peut compter que sur lui-même. Le kraken est une créature puissante mais il reste un animal après tout tandis que Cthulhu est aussi intelligent que malveillant. Il comprend que le kraken est un monstre marin et qu'il peut être vaincu une fois sur Terre. Le rugissement de Cthulhu fait trembler le ciel. Les éclairs frappent l'océan. L'eau est en ébullition. L'ancienne cité des Herlaï s'élève du fond de la mer. Le kraken ne peut pas s'échapper de là. Il a besoin d'eau. Le calmar combat Cthulhu avec ses ultimes forces mais hors de son élément il perd rapidement l'avantage. Cthulhu est victorieux. Maintenant qu'il est réveillé il va détruire le reste du monde comme on l'avait prédit. Mais le combat n'est pas passé inaperçu. Grâce aux données satellitaires le monde sait déjà ce qui s'est passé. Et un plan a été élaboré pour abattre l'ancien monstre au cas où il gagnerait. des avions de chasse entrent en scène et attaquent Cthulhu. Le monstre lève les bras vers le ciel. Des nuages s'amoncellent autour de lui. Une décharge électrique scintille dans les nuages et l'électricité disparaît dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres y compris l'électronique à bord des avions. Ils tombent tous dans l'eau. Il n'y a aucun moyen de vaincre la bête mythique. Mais que se passe-t-il ? Les satellites tombent soudainement du ciel par dizaines. Cthulhu ne savait pas que le point Némo est une décharge pour débris spatiaux. Comme c'est le point le plus éloigné de la Terre, on peut y larguer des satellites inutilisés en toute sécurité. En ce moment même, des centaines d'entre eux tombent sur la ville antique et s'abattent sur le monstre. Désorienté par cet assaut soudain, Cthulhu se replie sous l'eau avec sa ville. Puis il décide de se rendormir pour mille années supplémentaires et d'attendre le bon moment pour détruire le monde. La capacité de Cthulhu à contrôler les esprits a fait oublier à tous les témoins de la bataille ce qu'ils ont vu. L'humanité est à nouveau inconsciente des dangers des profondeurs. Cthulhu ne veut pas que les gens soient prêts pour son réveil. Si tu rentres ses coordonnées dans ton GPS, tu verras où se trouve le point Némo. En 1997, des océanographes ont enregistré un son mystérieux provenant des profondeurs de la mer. Il a été appelé le Bloop et peut-être facilement trouvé sur Internet. Cet événement a conduit beaucoup de gens à croire en l'existence de Cthulhu. Mais la panique n'a pas duré longtemps. Il s'est avéré que le Bloop était le bruit d'un glacier qui se fendait. Ou peut-être que c'est Cthulhu qui a fait croire cela. Qui sait ? La première chose que tu remarques, c'est une sensation de lourdeur enveloppante, comme si tu dormais sous une couverture douce mais lestée. C'est agréable et tu n'as pas l'énergie de faire quoi que ce soit. Mais tu parviens à trouver la force nécessaire pour déplacer cette couverture. Tu ouvres les yeux et... C'est bizarre. Il y a tout autour de toi comme une lueur bleue. Tu veux te frotter les yeux et tu découvres que tu as des tentacules à la place des mains. Et si on sautait la partie où tu es terrifié, tu n'arrives pas à croire que tu t'es transformé en Kraken. Après quelques jours d'horreur existentielle, de panique et de folie furieuse, tu te calmes enfin. Maintenant, essayons de savoir ce que ça fait d'être le monstre le plus terrifiant des océans. Cette couverture lourde, c'est la pression de l'eau. Elle est colossale à la profondeur où tu vis cachée. Peu d'êtres vivants peuvent la supporter. Emmène une voiture à cette profondeur et elle se disloquera immédiatement sous cette masse énorme. Mais tu es le Kraken. Tu es plus puissant que n'importe quelle voiture. Ton corps ne se rompt pas dans de telles conditions. Ta peau élastique et épaisse peut supporter la pression la plus forte et tes muscles robustes te permettent de te déplacer sans problème. Et cette lueur bleue alors ? Tu te trouves à une profondeur où la lumière du soleil ne pénètre qu'à peine. A cause de la pression de l'eau, tu ne sais pas vraiment où est le haut et où est le bas. Mais heureusement, tu as des yeux immenses qui, comme les lentilles d'un télescope, parviennent à capter la lumière qui vient de la surface. Une personne ordinaire ne verra qu'une obscurité opaque à cette profondeur. Mais tu as un dispositif de vision nocturne intégré à tes yeux et donc, tu vois cette lueur bleue. Il n'y a presque rien si proche du fond de l'océan. Il n'y a que du vide, infini et lourd. Tu vois quelques poissons et des épaves de navires. Les créatures marines que tu croises ici sont plutôt étranges. Voici des poissons pêcheurs et là, toutes sortes de calmars transparents. Ici, les calmars géants sont tes seuls amis et tu es comme un roi pour eux. En général, on s'ennuie pas mal au fond de l'océan. On dort et on mange, c'est à peu près tout. Et si tu nageais un peu plus haut pour voir ce que tu peux te mettre sous la dent. Tu t'élèves et l'eau autour de toi s'illumine peu à peu. Il y a de plus en plus de soleil par ici. Et tu rencontres, enfin, d'autres habitants océaniques. Les tortues, les requins, les poulpes et les raies s'enfuient dès qu'ils te voient. Mais pas les méduses. Tu ne les inquiètes pas. Tu cherches quelque chose à manger et tu remarques un banc de poissons. Super ! Ton déjeuner est prêt. Après avoir mangé, tu traînes un peu, t'amusant à faire peur aux poissons et aux dauphins. Ces tentacules si agiles sont vraiment géniales. Et tu en as 10 ! Il t'est impossible d'exprimer ce que tu ressens. Chacun de tes doigts est devenu immense. On dirait des queues de billards. Et c'est incroyable ! Quand tu étends tes tentacules, ils deviennent aussi longs qu'un Boeing. Et puis, il y a toutes ces ventouses dessus. Tu peux attraper n'importe quoi, si fermement qu'aucune créature ne peut t'échapper. Et grâce à tes nouveaux bras, tu nages vraiment très vite. D'abord, tu les disperses, puis tu les réunis et ils te propulsent en avant. Les puissants courants d'eau que tu crées en te déplaçant éloignent tous les autres poissons. Tu remarques une baleine bleue. C'est le plus grand mammifère du monde. Mais à côté de toi, elle ressemble à un chiot. Alors, tu nages, tu manges, tu fais peur aux poissons et aux autres créatures marines et... C'est tout. Ta vie est plutôt morne. Combien de temps cela va-t-il durer ? Une centaine d'années ? Un millier ? Tu veux t'amuser un peu, alors tu montes jusqu'à la surface. Et là, le vif éclat du soleil t'éblouit. Tu essaies de t'y habituer. L'eau est calme, il n'y a pas de vent. Tu regardes autour de toi et tu remarques un minuscule point droit devant. Génial ! C'est un grand bateau de pêche en bois et avec des voiles. Tu vas enfin pouvoir t'amuser. Tu as hâte de rencontrer des gens et de leur parler de toi. Alors, tu nages joyeusement vers le bateau. Si quelqu'un te voyait, il te trouverait probablement bien effrayant. Tu te retrouves coincé dans un filet de pêche. Comme il est mince, tu peux le déchirer sans problème et tu remontes vers la surface. Les personnes sur le pont du bateau sont terrifiées. Elles crient et courent dans tous les sens. Hé, les gars, où est-ce que vous allez ? Je veux juste un peu jouer avec vous. Ils te paraissent si petits. Les pêcheurs te lancent des harpons et des haches mais tu ne ressens aucune douleur. Tu poses un tentacule sur le pont et tu le brises sans faire exprès. Le navire est très fragile, un peu comme une boîte d'allumettes. Mieux vaut ne pas y toucher. En te retournant, tu fais accidentellement chavirer le bateau. Tous ceux qui étaient à bord sont maintenant dans l'eau. Heureusement, tu as assez de tentacules pour tous les sauver. En attrapant les pêcheurs, tu lis l'horreur dans leurs yeux. Il y en a même un qui s'évanouit. Tu remets le bateau sur l'eau et tu aides tout le monde à regagner le pont. Puis, tu pousses le navire en direction de la terre ferme. Mais il vaut mieux que les gens sur le rivage ne te voient pas. Ces marins raconteront partout comment ils ont survécu à leur rencontre avec un monstre géant. On dira que tu es terrible mais personne ne pensera à mentionner que tu les as aussi sauvés. Quelle injustice ! Tu retournes dans les profondeurs de l'océan et tu t'endors. Des sons étranges te réveillent. C'est comme de l'eau qui coule d'un robinet dans un évier. Tu ouvres les yeux et tu perçois de faibles éclairs autour de toi. Voilà qui est intéressant. Tu nages et tu te rends compte que c'est un orage qui t'a réveillé. Il semble plutôt violent. Le ciel est noir et les vagues sont énormes. Tu remarques un grand navire au milieu de tout ce chaos. Ce bateau est différent de ce que tu as pu voir auparavant. Il est tout en fer et il n'a pas de voile. C'est un cargo moderne. Il semble que tu te sois endormi pendant quelques centaines d'années. Les gens à bord t'aperçoivent et lancent une fusée de signalisation. Une lumière rouge vif t'éblouit. En déployant tes tentacules, tu pousses involontairement le navire. Mais comme il est lourd, il ne chavire pas. Il semble que les technologies aient avancé pendant que tu dormais. La tempête se fait plus violente. Le bateau roule puissamment sur la surface des eaux. Tu essaies de le retenir avec tes tentacules mais cela ne fait qu'effrayer les personnes à bord. Ils hurlent et tu comprends leur réaction. Un monstre gigantesque est sorti des profondeurs noires et s'est accroché à leur navire. Tu n'aimes pas voir qu'ils ont peur de toi alors tu décides de t'éloigner. Malheureux, tu vas te cacher tout au fond de l'océan. Être le Kraken n'est plus très amusant. Seuls les poissons t'acceptent et ils sont muets. Horrifier les hommes te fait une peine immense. Tu te sens seul au monde. Tu manges ton déjeuner et tu te rendors. Hé, M. Kraken, vous m'entendez ? Dit une voix. Tu te réveilles et tu frissones apeuré. Qui a parlé ? Toutes ces histoires au sujet du Hollandais volant sont-elles donc vraies ? Est-ce que c'est un fantôme que tu viens d'entendre ? Je comprends que vous soyez troublé, M. Kraken. Nagez jusqu'à la surface et vous saurez tout. Quelques minutes plus tard, tu sors de l'eau et tu vois un énorme vaisseau volant. Il flotte juste au-dessus de la mer. Mais le plus fantastique, c'est que les gens qui sont à bord n'ont pas peur de toi. Ils te regardent avec curiosité et même avec une certaine sympathie. Tu remarques un homme avec un casque étrange parmi eux. Salut, c'est moi qui vous parle grâce à cet appareil de télépathie. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par la pensée. Nous sommes au 24e siècle. Les hommes ont inventé une technologie qui leur permet de communiquer avec les animaux. Ils ont découvert que la plupart des créatures n'ont pas de pensée articulée. Elles ne vivent qu'avec leur instinct. Mais un jour, ils ont détecté une activité cérébrale venant des profondeurs de l'océan. Et ils t'ont découvert. Tu es l'un des êtres les plus intelligents de la planète. Et les hommes veulent communiquer avec toi. Enfin, ta vie solitaire est terminée. C'était l'une des plus grandes créatures à avoir jamais parcouru la Terre. Elle était plus longue qu'un bus scolaire normal et pouvait facilement peser plus que 10 éléphants ensemble. Mais où vivait le mégalodon ? Comment a-t-il fini par avoir cette taille ? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu de nos jours ? C'est ce que nous allons découvrir. Le mégalodon est le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En termes de localisation, il vivait pratiquement dans toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement que la gigantesque créature s'est adaptée uniquement aux eaux chaudes tropicales et subtropicales. Les plus jeunes aimaient rester sur les côtes, tandis que les adultes préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient aussi aisément se déplacer en pleine mer. Comment savons-nous que le mégalodon était si répandu, nous pouvons seulement spéculer en nous basant sur le fait que l'on a découvert les fossiles les plus au nord au large des côtes du Danemark et les plus au sud en Nouvelle-Zélande. La question de savoir comment le mégalodon a atteint cette taille est toujours ouverte dans la communauté scientifique. Ils ont récemment découvert que tous les spécimens de cette espèce fascinante ne faisaient pas toute la même taille gigantesque. Cela est dû à la règle de Bergman, selon laquelle la température du milieu ambiant influe sur la taille de l'animal, qui doit conserver sa chaleur, soit en perdre. Les mégalodons qui atteignaient des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de poids corporel pour être sûrs de survivre à ces basses températures. Au contraire, ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petits pour éviter de brûler. Mais à quoi ressemblait cet énorme poisson ? La plupart des représentations modernes montrent le mégalodon comme un gigantesque requin blanc. Mais il semblerait que ce ne soit pas forcément exact. Le mégalodon avait probablement un nez beaucoup plus court et une mâchoire plus plate qui paraissait presque écrasée par rapport au grand requin blanc. De plus, il avait visiblement quelque chose en commun avec le requin bleu de nos jours, des nageoires pectorales extra-longues. Ils en avaient besoin pour supporter leur poids et leur taille lorsqu'ils naviguaient dans les eaux de la planète. Enfin, les demoiselles mégalodons étaient certainement environ deux fois plus grandes que les messieurs. Quant à leur progéniture, même un petit mégalodon était énorme, au moins 1,5 mètre du nez à la queue. Comment le savons-nous ? Parce que des spécialistes sont tombés sur des sites de reproduction de mégalodons au Panama, dans le Maryland, aux îles Canaries et en Floride. Même les piles de couches sales étaient énormes. Non, allez, je rigole. L'aspect le plus effrayant de l'apparence du mégalodon était certainement sa bouche. Je veux dire, si tu y penses, le mégalodon mangeait des baleines pour dîner. Alors, il avait évidemment besoin d'ouvrir sa bouche assez grand. Les scientifiques ont estimé que sa mâchoire devait avoir une taille hallucinante. 2,7 à 3,4 mètres de large. Pour te donner une idée, cela signifie qu'il aurait pu facilement engloutir deux personnes adultes côte à côte. Attends, quels deux adultes en fait ? Ces mâchoires impressionnantes comportaient également 276 dents. D'après les reconstitutions modernes de la force de sa morsure, il semblerait qu'il ait été l'un des plus puissants animaux de proie, sinon le plus puissant à avoir jamais existé. A titre de comparaison, la force de morsure des humains peut atteindre environ 1300 newtons. On estime que les grands requins blancs d'aujourd'hui sont capables de mordre avec une force de plus de 18 000 newtons. Le mégalodon bat tous les records avec une force de morsure estimée jusqu'à 10 fois supérieure. Il pourrait pratiquement écraser une voiture avec très peu d'effort. Ses dents étaient également assez surprenantes. Comme les requins, le mégalodon remplaçait rapidement ses dents cassées ou usées. Avec 4 ou 5 rangées de dents dans sa bouche, il agissait comme un tapis roulant, faisant repousser les dents abîmées ou manquantes en 48 heures environ. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement fait pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Or, c'était gentil de leur part, car c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles les dents de mégalodon sont si fréquentes dans les archives fossiles et que nous sommes en mesure de les étudier correctement. Pour conserver son physique impressionnant, le mégalodon devait manger approximativement 1134 kilos de nourriture par jour. Tu n'arrives pas à te faire à cette idée ? Eh bien, c'était l'équivalent d'une vache écart par jour pour survivre. C'est comme si tu devais manger 3300 boîtes de thon par jour. J'ai souvent utilisé le mot mégalodon, mais je vous ai déjà dit d'où il venait ? Traduit du grec, il signifie « dents géantes ». Ah, ces grecs, ils sont malins ! Cependant, le nom scientifique complet de ce requin géant est un peu plus compliqué. Car charoclès mégalodon. Mais ces gigantesques prédateurs ont-ils vraiment disparu ? Nous tendrions à le croire, mais soyons honnêtes une seconde. Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur les profondeurs de nos océans. Nous n'avons exploré que 15% de nos océans. Qui sait ce qui peut se trouver là-bas, dans les profondeurs ? Peut-être d'anciens prédateurs ? La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Challenger Deep, sa partie la plus profonde, est si profonde que l'on pourrait y plonger l'ensemble du mont Everest. Et il resterait encore plus d'un kilomètre au-dessus de la surface. C'est super profond. Si un mégalodon ou deux avaient besoin d'un endroit où se poser, ce serait un endroit assez discret. Cependant, la fosse des Mariannes n'est pas un endroit particulièrement confortable. Tu sais, parce que c'est froid et plongé dans l'obscurité totale et tout ça. Les températures ici sont d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Et pour couronner le tout, la pression est mille fois plus forte qu'au niveau de la mer. On peut supposer que si un mégalodon se cachait ici, ses dents et ses os ne seraient pas en très bon état. A cause de la forte pression qui règne dans la fosse des Mariannes, les protéines et le calcium commencent à se dissoudre et à se désintégrer. C'est pourquoi, par exemple, le poisson limace, le poisson le plus profond que nous ayons découvert, a évolué vers un cartilage flexible à la place des os. Pour survivre ici, le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il serait devenu bioluminescent ou aurait évolué pour développer des yeux énormes comme le calamar géant. Bien que cela puisse sembler être une idée intrigante et géniale pour un scénario de film, la plupart des scientifiques ne pensent pas que cela soit possible. Pourquoi ? Eh bien, la majorité d'entre eux disent que c'est à cause de la taille du mégalodon. La plupart des aliments que les mégalodons aiment manger vivaient dans les zones océaniques peu profondes et non dans les eaux profondes. Les spécialistes pensent que si ces animaux erraient encore dans nos os, il serait impossible que nous ne le sachions pas. Il faudrait qu'ils viennent dîner de temps en temps, non ? Leur nourriture est également la cause la plus probable de la disparition du mégalodon. Alors que certains spécialistes pensent que le mégalodon s'est éteint à cause d'une baisse de la température de l'eau de l'océan, la majorité des scientifiques suggèrent que la dynamique changeante de la chaîne alimentaire est peut-être plus responsable. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y avait de moins en moins de sa principale source de nourriture, les baleines à fanon. Et en même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les requins prédateurs plus petits, comme le grand requin blanc et les baleines, a augmenté. Le mégalodon a vécu sur cette planète bien plus longtemps que nous et à une époque où nous n'existions pas encore. Ils sont restés ici près de 70 fois plus longtemps que nous, les humains modernes, et ont habité les océans pendant environ 20 millions d'années. L'homo sapiens est apparu il y a approximativement 300 000 ans. Le mégalodon a réussi à survivre si longtemps, surtout grâce à sa taille imbattable. Il pouvait faire un repas de presque tout ce qui se trouvait dans la mer à l'époque. Nous pouvons considérer ces deux espèces comme des créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais coexisté sur Terre. Les dinosaures se sont probablement éteints il y a environ 66 millions d'années. Les mégalodons semblent être apparus un peu plus tard. En effet, les plus anciens fossiles de mégalodons que nous avons découvert jusqu'à présent datent de l'époque du Myocène, qui a commencé il y a 23 millions d'années. Adieu Meg ! Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un oesophage. Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroule autour d'une grande planche. Puis, tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de trois personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tadores n'ont plus aucun intérêt puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles l'eau de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaie sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, balottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment rétrécis pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse toi et tous les autres vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous. Ils ne semblent pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visité à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne couverte d'arbres et de lianes pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante ? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre sauf la dernière que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. Le mégalodon est le plus grand requin ayant jamais vécu. Ce n'est pas tout. C'est aussi l'un des plus grands poissons et le plus grand prédateur de l'histoire de notre planète. Il était plus de trois fois plus grand que le plus grand requin blanc connu. On a également découvert que les femelles faisaient environ deux fois la taille des mâles. Le mégalodon aurait pu avaler une petite voiture sans même qu'elle ne touche ses dents. Si les voitures avaient existé à l'époque, bien sûr. En fait, le Meg était si grand et si puissant qu'il n'avait aucun prédateur naturel. Il était le roi incontesté des mers, nageant librement d'un océan à l'autre. Cette créature nomade a été retrouvée dans le monde entier, de l'Amérique à l'Europe, en passant par l'Australie et le Japon. Des fossiles ont été trouvés sur tous les continents, sauf en Antarctique. Les scientifiques nous disent que le mégalodon s'est éteint il y a plus de 3,6 millions d'années. Mais pourrait-il être encore en vie dans les abysses ? Le nom redoutable de mégalodon vient de deux mots grecs. Méga, qui signifie grand, et odon, qui se traduit par dent. Combiné, il signifie donc grande dent. Et cet animal porte certainement bien son nom. Une seule de ces dents fait la taille d'une tête humaine. Et il en avait 276 au total, réparties sur 5 immenses rangées terrifiantes. Dans toute l'histoire, seuls quelques félins à dents de sabre ainsi que le T-Rex ont pu avoir des dents plus grandes que ça. Un combat entre ces animaux devrait sans aucun doute valoir le spectacle. Le mégalodon, disparu il y a des millions d'années, n'a laissé derrière lui que ces énormes dents dont les archéologues modernes ont retrouvé de rares exemplaires. Sachant que moins de 5% de l'océan a été exploré, qui sait ce qui se cache tout au fond ? Si tu parvenais à descendre, il est cependant peu probable que tu tombes sur un meg. Les requins, comme nous, préfèrent les eaux côtières tempérées. La vie dans les profondeurs de l'océan serait trop froide pour ces animaux et la nourriture rare. Leur corps aurait aussi dû évoluer pour résister à l'immense pression de l'eau. Il est donc peu probable qu'il soit encore là. Mais rien n'est impossible. Maintenant, parlons un peu de l'apparence du mégalodon. D'après les scientifiques, il ne ressemblait pas à un requin blanc. Le mégalodon appartient à une famille de poissons différentes et ressemblait plus probablement à une sorte de gigantesque requin-taureau. Pourvu d'un museau aplati et de petits yeux, sa nageoire dorsale placée vers l'arrière de son corps. Le requin-taureau possède deux nageoires dorsales de même taille. Il est généralement de couleur brun clair avec un ventre blanc. Il est possible que le mégalodon ait eu des taches brun rouge, tout comme le requin-taureau, sur toute la surface de son corps. Dès les premières découvertes de fossiles, nous avons eu l'habitude de considérer le mégalodon comme l'un des animaux les plus éprillants ayant jamais existé. Ils ont trouvé des dents dans les rochers. Au début, ils ont pensé que ces dents aidaient des langues de dragon ou de serpent. Et voici le premier dessin de ce à quoi ressemblait soi-disant le propriétaire de ces dents. Un museau massif avec un nez effrayant et tout un tas de dents aiguisées comme des couteaux. On décrit généralement le mégalodon comme une sorte de requin-blanc géant. Mais il ne s'agit là que d'une légende. En fait, l'ancêtre du grand requin-blanc d'aujourd'hui a vécu à la même époque que le Meg. Mais il n'était certainement pas très copain voire même plutôt en compétition l'un avec l'autre. Le grand requin-blanc était meilleur à la chasse car plus petit et donc plus agile. Il pouvait rapidement voler ses proies au Meg. On sait également qu'il dévorait les petits de notre mégalodon. Il ne faisait que la moitié de sa taille. Cela a sans doute été l'une des causes de son extinction. Nous avons aussi des preuves que le mégalodon était des chasseurs brutaux, rois de la chaîne alimentaire. Leur technique de combat favorite était le bélier. Le mégalodon nageait plutôt lentement mais il était incroyablement massif. Malgré cette lenteur, son coup de bélier avait une puissance énorme. Prenant sa proie par surprise, il n'avait en général qu'une seule chance de la toucher. S'il la manquait, il lui fallait trop de temps pour tenter un deuxième round. Question mobilité, le mégalodon était comparable à un très gros camion. Si le grand requin blanc n'était pas de taille à affronter un Meg adulte en face à face, il n'avait pas peur de lui voler sa nourriture. Il ne restait plus que les gros poissons et les baleines pour le Meg. Mais ses réserves ont commencé à s'épuiser lorsque les baleines ont migré vers des mers plus froides. Les baleines se sont adaptées à vivre à des températures plus basses, laissant notre ami le Meg pratiquement sans ressources. Les mégalodons sont donc soit morts de faim, soit ils se sont éteints à l'air glaciaire. Comme nous l'avons évoqué, le mégalodon ressemblait davantage à un requin taureau ou bulldog qu'à un grand requin blanc. Il possédait une mâchoire inférieure plate et d'énormes nageoires pectorales afin de soutenir son poids et son imposante taille. Aussi effrayant qu'il puisse paraître, ces requins étaient en fait très attentionnés envers leurs petits. On a découvert en Floride, dans le Maryland et au Panama plusieurs zones où les mégalodons s'occupaient des plus jeunes de leur famille. Ils donnaient naissance à leurs petits dans des eaux peu profondes. Nous le savons car nous avons découvert un tas de petites dents de mégalodons dans ces endroits. Mais comment se fait-il qu'on trouve encore autant de dents de mégalodons ? En fait, en raison de leurs habitudes alimentaires désordonnées et agressives, les requins perdent régulièrement leurs dents. Ils perdent leurs dents deux à quatre fois par mois. Cela fait 40 000 dents au total dans une vie. Ils doivent accumuler des fortunes auprès de la petite souris. Leurs dents pleuvent continuellement dans le plancher océanique. Par chance, elles sont aussi la partie la plus dure du squelette des requins. C'est pourquoi tant de dents sont arrivées jusqu'à nous sous la forme de fossiles. Les premières découvertes de dents de mégalodons ont semé une grande confusion. On a d'abord pensé que ces dents étaient les langues calcifiées d'anciennes créatures serpentines. On les appelait même des pierre-langues. On a également cru que le mégalodon avait existé en même temps que le dinosaure. Ce qui aurait été plutôt cool. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. Mais les mégalodons sont arrivés bien plus tard. Le vieux fossile du Meg n'a qu'environ 23 millions d'années. Même s'il est difficile d'avoir une date vraiment précise. Après tout, les calendriers n'avaient pas encore été inventés. Cette espèce s'est éteinte bien avant que les premiers hommes n'entament leur évolution. Les premiers homo sapiens ainsi qu'on désigne les premiers humains ont commencé à apparaître il y a environ 2,5 millions d'années. Et si le mégalodon ne s'était pas éteint ? Les populations de baleines ont considérablement diminué à l'époque où il se met la terreur dans les mers. Ils ne disposeraient donc pas de cette ressource en quantité. Les baleines sont également plus intelligentes. Ayant appris au fil du temps de nouvelles manières de se défendre, elles sont ainsi devenues plus difficiles à attraper. On estime que les mégalodons mangeaient environ 12 tonnes de nourriture par jour. Le Kraken est un calmar colossal, un monstre marin légendaire. Le plus gros calmar que tu pourrais jamais imaginer. Si ce monstre avait existé, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Le Kraken possède de puissants tentacules, des muscles robustes dotés de ventouses auxquelles il est impossible d'échapper. Le Kraken peut briser un navire en deux. ou simplement le tirer vers les profondeurs. Mais le pire au sujet du Kraken, c'est sa taille. Selon de vieilles histoires de marins, sa taille équivaudrait à une dizaine de terrains de football. Mais serait-il habile avec un ballon ? D'après les légendes, ce monstre était si gigantesque que les marins, en le voyant, le prenaient d'abord pour une île. Dans les siècles passés, il aurait été impossible de vaincre une telle bête. Et si le Kraken avait bel et bien existé, il aurait pu avoir une progéniture. Oui, dans tous les océans du monde, il y aurait aujourd'hui d'énormes monstres capables de détruire n'importe quel navire. Il serait peu probable que le Kraken possède des concurrents. Sa population connaîtrait donc une forte croissance. Étant donné la taille du Kraken, il lui faudrait des quantités considérables de nourriture et les populations des autres grands animaux marins diminueraient sensiblement. Les baleines bleues, les grands requins blancs et autres calmars géants, toutes les grandes créatures marines seraient en danger. Le Kraken appartient au genre des céphalopodes. Cette espèce comprend les calmars et les pieuvres, certaines des créatures les plus intelligentes de la planète. Dans les légendes, le Kraken est un chasseur habile qui ne se battait jamais à découvert. Ces calamars colossaux auraient vécu dans les eaux profondes et ils auraient été dotés de globes oculaires monstrueusement grands. On comparait son œil à une assiette géante. Grâce à ses yeux démesurés, ils pouvaient voir leur proie de très loin et un Kraken pourrait donc repérer un navire bien avant que ses passagers commencent même à s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, il avait toujours l'avantage. Voilà qui est plutôt effrayant. En 1857, un bec de calmars a été découvert sur la côte du Danemark. D'autres restes de calamars géants ont été retrouvés au Bahamas et les scientifiques se sont alors convaincus de l'existence de ces monstres. Bien que nous ayons depuis officiellement découvert l'existence de calmars proprement gigantesque, nous ne savons toujours pas quelle est la taille maximale qu'ils peuvent atteindre. Le fait est que les calmars géants sont l'une des créatures les plus insaisissables qui soient. Ils vivent dans les fonds marins où il est difficile pour les scientifiques de se rendre. Plonger à de telles profondeurs nécessite un équipement puissant et encombrant. Les batiscafs et les caméras sous-marines font beaucoup de bruit et doivent être éclairés. Les calmars les remarquent très vite. Ils s'enfuient avant que nous puissions même les apercevoir. Il est difficile de savoir si ces énormes calmars faisaient bien la taille d'une petite île car en vérité nous avons étudié moins de 5% des océans. Il se peut que dans les profondeurs des monstres bien plus terribles que le kraken sévissent. Bienvenue à un autre combat du siècle. Le premier participant entre sur le ring. C'est le Mégalodon. Ce requin a vécu il y a 23 à 3 millions d'années et à l'heure actuelle il détient le titre du plus grand chasseur de tous les temps. Le deuxième combattant est sur le ring et c'est le Dyncleosteus. Il vivait il y a environ 350 à 380 millions d'années et était le plus grand poisson de son époque. Ses créatures nageaient partout dans le monde et semaient la terreur avec leurs têtes blindées et leurs puissantes mâchoires. Le Mégalodon est considéré comme l'un des meilleurs chasseurs de tous les temps. Les scientifiques ont réussi à comprendre les tactiques de chasse de ce requin antique. Ils ont notamment appris que ces animaux étaient capables de distinguer les points vulnérables de leurs adversaires. Ils s'attaquaient directement aux organes vitaux mettant ainsi rapidement leurs ennemis hors d'état de nuire. Ils ciblaient aussi les nageoires chez certaines grandes créatures marines afin de les immobiliser. Même les plus gros de leurs adversaires finissaient sans défense et sans protection. Une autre tactique utilisée par le Még était l'approche du bélier. L'énorme requin fonçait s'écraser contre une baleine ne lui laissant aucune chance de s'échapper. En d'autres termes, l'intelligence et la stratégie étaient les aptitudes les plus importantes du Mégalodon. A cette époque, il était le plus grand requin du monde. Mais dans les océans, il y avait des créatures bien plus grandes que lui. Justement, comme certaines espèces de baleines qu'il n'avait d'ailleurs pas toujours le courage de charger. Quant au Dyncleosteus, son véritable atout était sa puissante mâchoire. Le plus souvent, ce poisson nageait vers un animal plus petit. Puis, en une fraction de seconde, il ouvrait son énorme gueule. Et le futur repas était aspiré à l'intérieur avec de l'eau. Adieu, Charlie ! Alors que cette créature grandissait, la forme de sa mâchoire s'est mise à changer. Les temps suivant sa naissance, elle ne pouvait se nourrir que de gros poissons mous. Avec l'âge, elle devenait capable de mâcher des aliments plus durs. Et plus tard, au cours de son existence, le Dyncleosteus a commencé à croquer des créatures marines aux coquilles dures, voire n'importe quel animal marin qui existait à cette époque. Entends-tu le son du gong ? Cela signifie qu'il est temps pour nos monstres marins de se rencontrer en face à face. Ils se croisent dans les vastes eaux de l'océan. Le mégalodon est le premier à apercevoir son adversaire. Le requin veut utiliser son approche bélier contre la puissante armure du Dyncleosteus. Il commence donc à accélérer, mais le Dyncleosteus esquive et évite la collision. Alors que le requin se retourne, le Dyncleosteus a l'occasion de l'attraper par la queue. En une fraction de seconde, ses puissantes mâchoires se referment sur l'aileron du requin. Aïe ! Mais les plaques osseuses du poisson sont trop courtes pour mordre à travers la peau épaisse du mégalodon. Ce dernier commence à se tordre et à remuer sa puissante queue pour repousser le Dyncleosteus. Cela ressemble à un rodéo. Le Dyncleosteus reçoit une puissante gifle et reste étourdi pendant un moment. Le mégalodon en profite pour se retourner. Quelques secondes plus tard, l'énorme requin ouvre son énorme mâchoire et termine le combat en une seule morsure. Oh ! Donc aujourd'hui, le mégalodon prouve une fois de plus qu'il est digne de son titre de meilleur chasseur du monde marin. L'ancien requin continue ses pérégrinations à la recherche d'un adversaire plus fort. Reste avec nous. Mesdames et messieurs, bienvenue au combat du siècle. Dans le coin gauche se trouve le dinosaure le plus célèbre de tous les temps, le Tyrannosaurus rex. Appelons-la Tyriana. Elle existait il y a environ 70 millions d'années et était une véritable reine sur le territoire nord-américain moderne. Dans le coin droit se trouve le cauchemar des mers, le mégalodon. Celui-ci s'appelle Mégane. Cette espèce s'est éteinte il y a environ 3 millions d'années, mais les légendes à son sujet sont toujours bien vivantes. C'est le plus grand requin qui ait jamais existé et un super prédateur en son temps. Même si notre T-rex n'est pas le plus grand de son espèce, Tyriana reste l'un des plus dangereux. Mais regardons la taille de son adversaire. Le cabaret du mégalodon est toujours un sujet de controverse. En effet, les seuls vestiges de cet ancien requin sont surtout des dents et des vertèbres. Les scientifiques ne peuvent donc que faire des hypothèses sur sa taille réelle. Pourtant, même selon les calculs les plus modestes, il reste plus grand que le T-rex. Donc, dans la catégorie taille, le mégalodon ne laisse aucune chance au T-rex. Le premier point revient au requin géant. Mais qu'en est-il de l'agilité ? Tyriana semble être grande et maladroite. Cependant, le T-rex avait un excellent équilibre grâce à son énorme queue et pouvait tourner et changer de direction très rapidement. Et regarde ses jambes ! Il est clair qu'elle ne déserte jamais la gym. Le mégalodon était certainement le meilleur prédateur du monde aquatique, non seulement en raison de sa taille et de sa masse, mais aussi de son intelligence. Les scientifiques ont trouvé des traces de dents de mégalodon sur les restes de baleines. Ils en ont conclu que Mégane visait les points faibles de ses proies et savait où se trouvaient les organes vitaux. D'autres restes de victimes du mégalodon présentaient de nombreuses fractures osseuses. Cela suggère qu'elle n'hésitait pas à utiliser son poids comme bélier. Un bélier de 50 tonnes pouvant facilement briser des murs en béton. Donc, ce requin avait deux techniques principales. Le bélier et la morsure suprême. Mais l'arsenal du T-Rex était beaucoup plus large. Comme le mégalodon, il avait la morsure la plus puissante de son espèce et utilisait aussi la stratégie du bélier. Bien que son poids ne soit pas aussi important que celui du mégalodon, le T-Rex pouvait atteindre une vitesse bien plus élevée. Et son impact était bien plus important que celui d'un requin. Et avec ça, elle pouvait frapper avec sa queue, ses jambes avaient une force extraordinaire et pouvaient lui permettre de maintenir sa victime. Sans aucun doute, l'arsenal du T-Rex est beaucoup plus varié. Ce point va donc au dinosaure. Le prêt du public. Le T-Rex est sans doute le dinosaure le plus célèbre de tous les temps. Il est apparu dans des films, des séries télévisées, des dessins animés, des jeux vidéo, mais pire cauchemars, des timbres-postes et des mèmes. Et son squelette au musée américain d'histoire naturelle est le plus connu au monde. Mais il existe aussi de nombreux mythes à son sujet. Par exemple, l'idée qu'il pouvait seulement voir les objets en mouvement. Dans un film célèbre, les héros ont échappé à un T-Rex en restant simplement figé sur place. Eh bien, tout d'abord, un dinosaure pouvait facilement les sentir. Deuxièmement, le T-Rex avait une excellente vision. Elle était en fait 13 fois plus claire que celle des humains. Le mégalodon, quant à lui, a la réputation d'être un vrai démon. Une scène dans laquelle le mégalodon détruit un bateau de pêche est toujours aussi culte et ferait les téléspectateurs du monde entier. Mais comme il en reste très peu de vestiges, il est difficile de savoir à quoi il ressemblait vraiment. Donc l'Instagram de T-Rex serait beaucoup plus populaire. T-Rex prend ce point. Le gong retentit et cela signifie qu'il est temps de commencer le combat. Ces deux prédateurs se rencontrent sur la côte de l'Amérique du Nord. Les mégalodons vivaient surtout en eau profonde mais s'ils chassaient parfois près des plages. Le T-Rex était également présent dans cette région et maintenant, ces deux prédateurs se retrouvent face à face. En eau peu profonde, le mégalodon devient plus lent et T-Rex esquive facilement sa morsure. Mais il lui est difficile d'attaquer le requin car la taille du corps de Tyriana ne lui permet pas de plonger sous l'eau. T-Rex décide de se retirer dans des eaux encore moins profondes. Mégane, le mégalodon se laisse tomber en essayant de mordre le dinosaure et la bouscule de tout son poids de 50 tonnes. Le T-Rex perd l'équilibre et tombe. Maintenant, rien ne peut l'aider. Oh oh ! Le mégalodon prouve donc une fois de plus qu'il était le prédateur ultime et qu'il pouvait facilement vaincre notre dinosaure star. C'est ça.